Générique Générique Gamebloggeuse, gamebloggeurs bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction, un podcast avec beaucoup de ROM, du grog, des pirates des yeux pochés et des longues vues aujourd'hui, puisque avec Camille, Absolut, Thomas, Halla et elle qui comme d'habitude va nous dire bonjour déjà pour commencer salut va interagir avec vous pendant ce podcast enregistré en direct via le chat de la GameBlogTV et via Twitter avec le hashtag GameBlogLive et bien avec tous ces jeunes gens nous allons parler notamment de Sea of Thieves oui alors ça faisait au moins trois podcasts non deux podcasts qu'on avait à voir avec Sea of Thieves on s'est dit que c'était vraiment un avis du coup un peu moins enjoué que les dernières fois bon en tout cas on a le test qui est encore au moment où on est il n'est plus en les concours d'écriture il est en cours de relecture par Tras où on enregistre ce podcast et on va pouvoir vous donner un avis un peu plus complet sur le jeu de Rare c'est surtout Julo et Camille qui vont s'en charger puisqu'ils ont arpenté les mères parce qu'il est derrière la caméra mais j'ai beaucoup joué avec Poufi mais il n'en pense pas moins à nous deux on doit accumuler près de je ne sais pas 40-50 heures de jeu déjà c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal ce sera le premier thème de cette semaine le deuxième ce sera 2 FPS 2 FPS 2 ambiances j'ai envie de dire avec Far Cry 5 dont vous avez pu découvrir le test tout simplement aujourd'hui qui sort ce mardi 27 sur PS4, Xbox One et PC et Vermintide 2 alors Warhammer 2 points Vermintide 2 encore un jeu Warhammer mais qu'est-ce qu'il fout là et c'est là que Camille intervient pour nous dire que mais non c'est pas un énième jeu Warhammer ouais mais Games Workshop c'est un peu Camille nous a supplié pour qu'on met dans ce podcast tu veux dire qu'ils rentabilisent leur licence ah non mais Games Workshop je suis le premier à être dégoûté de Warhammer avec le temps là ça devient trop mais justement Vermintide fait exception on en parlera en deuxième partie on finira avec un petit alors ça sera pas vraiment un thème ça sera plutôt un petit point technologie et débat concernant des vidéos qu'on a pu voir la semaine dernière pendant la Game Developer Conference de San Francisco qui nous ont décroché la mâchoire qui nous ont je sais pas il n'y a pas que la mâchoire il y a tout qu'à sauter ma tête a explosé moi personnellement à toi aussi c'est bien parce qu'on n'est pas tous du même avis du coup ah mais on en reparlera tout à l'heure on en reparle évidemment tout à l'heure mais avant ça comme chaque semaine nous allons tu te trouves ça nul c'est pas aussi bien que Nino Kuni 2 je t'exposerai mon point de vue tout à l'heure mon cher Julo Céleste est plus intéressant ça visuellement parlant c'est le jeu de l'année évidemment qui est plus intéressant en plus il est sorti oh toi tu vas nous faire chier à la proche des Game of Thrones ça va être ton Elite Finch à toi ouais c'est ça bon militez comme chaque semaine win et fail d'abord avant les thèmes et côté win et bien je vais me tourner vers Thomas puisque Thomas c'est une grande victoire et oui alors pas pour nous pas pour le jeu vidéo mais une grande victoire pour Ubisoft exactement le win de la semaine est pour Ubisoft puisque vous avez dû le lire la semaine dernière sur Gameblog la news est tombée Vivendi lâche l'affaire ça y est Vincent Bolloré achève son opération et se retire en fait du capital d'Ubisoft son groupe était titulaire de 30 millions d'actions qu'il avait commencé en 2015 à croquer gentiment le premier groupe français du jeu vidéo et après beaucoup de menaces ils faisaient planer des OPA hostiles etc qui finalement n'ont pas forcément eu lieu et là ça y est Vivendi revend toutes ses actions alors il y a une partie qui va être rachetée par Ubisoft une autre partie qui va être rachetée par la société qu'ont fondée les frères Guillemot Guillemot Brothers il n'y a pas très longtemps donc tout ce petit monde va racheter une partie des actions du groupe Bolloré et le reste il y a aussi Tencent qui va grimper un petit peu au capital d'Ubisoft les chinois de Tencent qui sont un peu partout exactement qui prennent des parts dans toutes les boîtes qui les arrangent et vous savez qu'il y avait déjà un partenariat qui avait été noué entre Ubisoft et Tencent pour qu'ils puissent proposer leur jeu mobile sur le marché chinois via l'appli du géant justement du jeu mobile là-bas et donc c'est forcément une très bonne nouvelle pour Ubisoft puisqu'ils se dégagent ils retrouvent un petit peu de liberté puisque ça faisait deux ans et demi qu'ils jouaient au chat et à la souris avec Vincent Bolloré et là finalement voilà clap de fin alors évidemment au passage en revendant ses actions qui avaient été achetées 800 millions d'euros et là qui valent aujourd'hui à peu près 2 milliards ça fait un joli bonus d'un milliard 2 bon avant impôts mais quand même c'est pas négligeable ils sont pas mal heureux c'est pas sûr que Bolloré aurait abandonné s'il n'avait pas pu faire une telle culbute voilà donc c'est un bel investissement mais c'est lui et c'est par sa menace qu'il a contribué à faire monter l'action tout à fait à faire monter l'action aussi donc voilà et si vous vous en souvenez il avait fait exactement la même chose avec Blizzard il n'y a pas très longtemps où il s'était fait un milliard aussi de bénéfes en revendant des actions on est con moi je pourrais faire des OPA tous les jours on devrait faire des milliards comme ça c'est clair on a peut-être pas la même force de frappe mais écoutez il faudrait essayer on verra bien oh putain alors attends je sais pas chez qui je pourrais rêver tiens Ubisoft j'ai 10 balles me faites chier j'achète tout et là t'as Yves Guillemokari ouais bah qui est-ce que t'es qui je sais pas moi je voulais juste acheter des actions et tout je voulais vous faire peur et m'enrichir un petit peu sur votre dos mais bon alors évidemment c'est une news qui vous a fait beaucoup réagir et vous êtes quasiment tous très très contents dans les commentaires du désengagement justement de Vincent Bolloré qui va permettre à Ubisoft de retrouver un peu de liberté mais aussi de s'endetter un peu plus puisqu'il va falloir racheter des actions qui vont être vendues beaucoup plus cher grâce à Vincent Bolloré avant que Yves nous dise ce qu'en pense les gens dans les chats j'imagine effectivement que c'est très positif il faudrait quand même dire un truc c'est que enfin je veux dire la surprise que ça représente cette news en fait c'est à dire vraiment il n'y a aucun nous il faut avoir le le courage de le dire enfin le courage l'honnêteté quoi de le dire lorsque Vincent Bolloré avait commencé à grignoter on s'est dit bon bah voilà combien de temps tu dis 6 mois un an allez un an et demi oh tu vas loin un an et demi quand même et c'était une espèce d'évidence et lorsqu'on voyait après toutes les actions d'Ubisoft qui a mis énormément d'énergie derrière son président etc pour résister en fait et ça semblait comme un barou d'honneur ça semblait comme quelque chose de le village gaulois ouais ou tu sais donc il shot contre les moulins avant tu disais non mais de toute façon à la fin il va vous bouffer et c'était un peu triste et en même temps aujourd'hui voir que en fait la stratégie de en partie je pense de la stratégie de démolition d'images de Vincent Bolloré voilà à payer parce que ça ça a devenu en même temps pour lui un investissement risqué il s'est dit attention quand je vais prendre le pouvoir ça va être de la merde ils vont tous se mettre en grève ou je sais pas ce qui va se passer etc ça créait quand même une menace sur comment dire la stabilité d'Ubisoft qui est quand même le premier éditeur français d'une part et d'autre part il a vu qu'il pouvait revendre tout ça et plus que doubler la mise donc je pense que tout ça ça a aidé mais quand même il faut saluer ça ferait 20 balles pour toi il faut saluer les démarches d'Ubisoft qui n'ont jamais baissé la tête qui n'ont jamais lâché qui n'ont jamais été résignés alors que nous observateurs journalistes et autres gens qui s'intéressent un peu à cet univers voyaient le truc comme une fatalité une évidence après Canal+, c'était évident puis on sait la force de frappe de Vivendi et de Vincent Bolloré en termes monétaires qui est juste intestable tout simplement il ne faudrait plus acheter Ubisoft presque en un claquement de doigt c'est pour ça que tout le monde était résigné je pense parce que tu sais que face à un type comme ça tu peux difficilement résister mais c'est intéressant parce qu'ils ont vraiment fait savoir depuis le début qu'ils étaient très hostiles justement à cette prise de pouvoir ils l'ont répété encore et encore ils ne voulaient pas faire rentrer Vivendi le groupe Bolloré au conseil d'administration etc donc finalement ça a été payant de manifester un refus systématique comme ça et voilà deux ans et demi après clap de fin mais happy end a priori pour Ubisoft en attendant évidemment la prochaine fois sachant que là pendant 5 ans Vivendi s'est engagé à ne pas interférer dans les affaires d'Ubisoft donc à ne pas racheter d'action pour les 5 ans à venir et peut-être pour se pencher vers un autre studio un autre éditeur un autre géant du jeu vidéo c'est ce à quoi leur avait servi le petit milliard qu'ils avaient empoché sur Blizzard donc peut-être que là oui ils vont jeter leur dévolu sur autre chose bon et bien il y a aussi un autre win oui on voulait adresser un petit coucou à nos amis de sœurs d'édition qui ont lancé un deuxième kickstarter pour l'édition de certains de leurs livres en anglais et on sait comme c'est important c'est un tout petit éditeur une petite boîte toulousaine qui sort ouais il y a de la maille il y a de la maille quand même il n'y a pas le choix Nicolas non non donc on imagine bien pour un petit éditeur français qui fait des bouquins de jeux vidéo en français à quel point l'ouverture vers les marchés internationaux voilà et donc internationaux est importante et donc on voulait les féliciter tout simplement on est là dans la rubrique win ils ont très rapidement atteint leurs objectifs sur leur kickstarter là ils avaient prévu 60 000 euros ils sont déjà au dessus de 80 000 et il reste 10 jours donc voilà si le coeur vous en dit si vous avez des des amis anglophones ils ont atteint le palier pour le bouquin de Tarot ce qu'il faut savoir c'est que déjà le premier kickstarter qu'ils avaient fait à l'époque avait permis d'éditer deux livres Bioshock et Metal Gear Solid absolument qui ont été du coup suivis en production ils sont encore en cours de production par FF6 Fallout et Dragon Quest ainsi que Fumito Uyeda aussi il y a un bouquin sur Fumito Uyeda tous ces bouquins là sont en cours de traduction et là les trois qui sont mises en avant pour ce nouveau kickstarter c'est effectivement Final Fantasy VIII un de mes jeux préférés pour ne rien gâcher Dark Souls exactement et Zelda Zelda Breath of the Wild parce que c'est le deuxième volume d'une collection qu'ils avaient commencé il y a deux ans donc bravo les copains bien joué bien joué les gars et oubliez pas la thune c'est euh pardon alors attends mais on en profite pour dire un truc non 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 moi je fais pas ces choses là moi il y a Nathan Gouzien qui te fait citer et la réédition du livre sur Calsevania écrit par notre plume qui est édité chez Sœur d'édition vous pouvez lire la prose de plume bon en fait on peut parce qu'il sort le mois prochain à nouveau et en fait la préface c'est le showrunner de la série Netflix Adi Shankar qui l'a fait je suis très honoré et très ému à cette idée surtout que je l'ai pas encore lu donc je sais pas ce qu'il a dit tu la découvriras quand tu recevras le first print ça se trouve mais comme c'est un sacré geek et qui connait bien la série à mon avis il devrait plutôt bien s'en sortir je sais pas encore bon quoi qu'il arrive j'espère toucher la thune vite enfin bon c'est une autre histoire à part ça tu voulais pas en parler non je voulais pas trop en parler Ève est-ce qu'on a des petites réactions sur Ubisoft là notamment non ça a dû faire causer ça les gens ils sont contents sauf pour Canal+, elle est toujours à Canal+, et voilà en gros c'était ce qu'ils avaient à dire d'accord si vous du coup je remonte tout c'est parce qu'on sait ce qu'il a fait à Canal+, qu'on avait tous très peur de ce qui pouvait arriver chez Ubisoft non mais par exemple Couleur94 lui il veut un Steep 2 de chez Ubisoft c'est vrai que c'est plus important à retenir du fait que Ubisoft se reste indépendant ils peuvent s'y mettre maintenant avec Bolloré il n'y aurait jamais eu de Steep 2 il n'y en aurait jamais eu alors là vraiment ça aurait été impossible je pense que les gens du studio Annecy ils auraient fait ah non c'est pas possible il y a Bolloré au dessus de nous on peut pas donc on espère qu'ils le feront Steep 2 avec un peu plus d'entrain que pour le premier ça aurait été vraiment pas mal Steep pas mal ouais il y a des très très bonnes bases et puis pour ceux qui aiment la glisse c'est probablement l'un des trucs les plus complets qui soit les intéressants qui a été fait ces dernières années en fait la glisse pendant un moment on en a eu beaucoup 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 avec beaucoup de merde ah bah on a eu SSX quand c'était la mode qui a été vraiment cool Cool Borders SSX 1080 qui était super dur Snowball Kids et puis même SSX n'a pas trop survécu ces dernières années et là du coup ils avaient fait un truc quand même vraiment intéressant avec Steep il y avait des petits éléments qui gâchaient l'expérience mais c'était quand même mais ils continuent de s'en occuper par contre j'avais mis un gros 7 il me semble aussi ça aurait pu être un petit 8 on en apprend des choses tu veux qu'on rajoute un adjectif devant les notes gros 7 petit 8 c'est pas con ça on pourrait faire ça plutôt que de mettre des 7 7 et demi 7 indispensables 8 indispensables petit 8 petit 8 ok bon c'est noté pour plus tard surtout que les notes en plus ça fait jamais parler donc ça tombe bien si on fait un truc pareil et la vie malheureusement n'est pas faite que de win il y a aussi les fails il y a aussi des fails et le fail là et comme par hasard c'est un fait qui est court mais regrettable pour des gens comme moi ou Plume qui attendions ça finalement avec impatience en fait il y a une semaine il y a le studio Realtek Vierre qui avait annoncé on sait pas vraiment d'où un remaster des 3 premiers Tomb Raider et vous trouvez que c'est une bonne nouvelle ça ? bah moi pour moi c'est une bonne nouvelle moi c'est une très bonne nouvelle je sais pas j'ai grandi avec ça un remaster un remake ça serait pas mal ouais mais ils avaient fait des bons trucs avec 10e anniversary qui était sorti ça c'est vrai c'est Cristal Dami ça avait été vraiment assuré avec ça mais moi je m'attendais à un truc un peu comme ça alors déjà l'annonce était un peu en demi-teinte puisqu'en fait on s'est rendu compte que c'était un remake mais qui était uniquement sur les textures donc c'était pas vraiment tout le moteur donc c'était un remake qui faisait un peu tiep voilà et le fail en fait il vient que il y a quelques jours et bien le fameux studio Realtek Vierre qui comme son nom l'indique publie que des jeux Vierre a annoncé que en fait bah non ils développaient pas du tout de remake de Tomb Raider et que voilà on en sait pas plus c'est un peu le problème ils ont annoncé ça sur Twitter pareil de buton blanc on sait pas vraiment d'où ça sort juste pour annoncer non non en fait on développe rien dessus et voilà au départ ils avaient dit que Square Enix était d'accord bah oui c'est ça la problématique c'est que derrière on sait pas vraiment ce qui s'est passé c'est Square Enix qui a mis le holac a dit non elle a annoncé trop tôt ou alors on sait vraiment pas d'où sort cette information c'est vraiment étrange mais il s'est joué quelque chose dans l'espace d'une semaine qui a fait qu'ils ont fait complètement ma chine arrière c'est assez étrange peut-être qu'on sort un jour le fin mot mais surtout pour une saga comme Tomb Raider qui est quand même enfin quand même un gros truc quoi oui et qui est sous les feux de l'actu en plus ouais on annonce pas des nouvelles comme ça et on démentit pas trois jours après enfin c'est assez étrange comme communication et on attend on aura le fin mot pour vous en dire plus ouais c'est étrange ce qui s'est passé avec cette histoire c'est ce qu'on appelle un rétro-pédalage en politique exactement pour du rétro-gaming en plus c'était plutôt sympa je trouve c'est vrai mais ça ne passera pas comme on dit premier thème de la semaine on vous l'a promis Julo est en train de bouquiner le livre c'est quoi c'est un livre d'artwork de travaux préparatoires non c'est un livre sur le lore du jeu The Pirate People ah le lore c'est bien sympa parce que Sea of Steel c'est aussi un univers c'est surtout un univers d'ailleurs en fait et qui est très réussi ça va réussi très engageant il y a plus de l'or dans le leash que dans le jeu en lui-même mais c'est un problème ça commence on va commencer à parler on va en parler alors on va commencer à parler du principe du jeu parce que il est sorti donc le 20 mars c'est un jeu essentiellement en ligne un jeu de 100% en ligne c'est vrai c'est ce qu'on peut appeler un MMO d'accord c'est un MMO de pirate ils ne veulent pas appeler ça un MMO moi ils m'ont vraiment c'est massivement multijoueur et c'est en ligne ils ne veulent pas appeler ça un MMO bah non c'est pas massivement multijoueur en plus c'est faux tu rencontres 2-3 équipages toutes les un quart d'heure c'est pas ça un MMO un MMO massivement multijoueur c'est genre tu vas rencontrer dans un grand hub il va y avoir 100 personnes tu vas voir faire des groupes de malades et tout ça c'est un MMO mais tout le monde peut se réunir sur la même île s'il a envie bah ouais mais déjà ils n'ont pas voulu me dire moi quand j'y étais allé combien de joueurs il y avait par serveur alors c'est un MMO voilà voilà c'est ça un multijoueur online non mais en tout cas c'est eux qui ne veulent pas utiliser ce MMO oui je sais mais des fois Yuzuki voulait qu'on dise c'est pas un RPG c'est pas un jeu d'aventure c'est un Free ouais un quoi ? un Free d'accord comme Fingham ? non c'est Free Dance pardon comme il a tout compris il a Free ouais ouais c'est bizarre ça je ne me souvenais pas Full Reactive Eyes Entertainment voilà ah oui en plus c'est un acronyme d'accord je m'en rappelle tout un tas de trucs mine de rien les joueurs du marketing alors Sea of Sea c'est donc un MMO de pirate dans lequel tu peux grouper tu peux jouer seul ou grouper avec un, deux ou trois autres joueurs et la taille du bateau que tu vas avoir va dépendre de la taille de ton groupe deux joueurs c'est un petit bateau et trois et quatre c'est un gros bateau et ce monde ouvert c'est un vrai bac à sable c'est un monde ouvert marin dans lequel il y a beaucoup d'îles peut-être une sorte de caraïe fictive 40-50 îles un truc comme ça ouais il va y avoir d'autres bientôt normalement dans un style un peu cartoon mais aussi un peu réaliste c'est un mélange assez improbable en fait au départ on pense que ça ne va pas trop prendre et en réalité le jeu est absolument magnifique mais vraiment sous ces faux aires comme ça de jeux cartoonesques il est absolument splendide et il a notamment un énorme travail qui a été fait sur le rendu et la physique de l'eau qui est vraiment bluffant et je crois même qu'on peut le dire c'est probablement l'un des plus beaux qu'on ait vu dans un jeu vidéo c'est mieux que dans Assassin's Creed je ne t'engage pas trop quand tu dis ça si tu dis que c'est le plus beau oui mais l'un des plus beaux le plus beau pardon le plus beau ce qu'on a vu de mieux c'est le plus beau des bateaux en termes de rendu d'eau c'est du jamais vu en plus c'est comme je disais j'avais dit dans ma prévue à l'époque c'est que c'est du Unreal Engine mais ça ne se voit pas en fait c'est à dire qu'en jeu quand on a un jeu qui tourne sur Unreal on a des assets qu'on retrouve plus ou moins dans les effets de lumière alors que là c'est un truc qui est tellement tellement personnalisé que du coup on dirait vraiment un moteur maison c'est hyper impressionnant et donc pour l'aspect technique et la spérialisation il est assez inattaquable et également tu vois on parlait du lore etc pour aussi l'esthétique globale l'univers qu'ils ont créé qui est absolument charmant je ne sais pas quel autre mot utiliser c'est tu te sens happé par ce monde et tu y vas avec beaucoup d'entrains à chaque fois que tu lances une nouvelle partie parce que c'est un monde un peu mystérieux avec des découvertes etc et les simples balades en bateau en elles-mêmes sont géniales parce que donc tu joues à quatre et chacun doit avoir un rôle vraiment particulier sur le bateau par exemple quand tu es à la barre tu as les voiles devant toi tu ne vois rien donc tu comptes beaucoup sur les yeux de la personne qui est devant toi qui va dire attention récif tout droit va un peu à bas bord à tribord etc de la même manière tu vas compter sur quelqu'un qui va te dire en regardant la carte qui est dans la cabine du capitaine que tu vas dans la bonne direction parce que tu dois souvent trouver des îles pour aller chercher des trésors etc c'est le but du jeu et donc tu as une autre personne qui va devoir orienter les voiles pour qu'elles prennent le vent parce qu'il y a des vents qui sont qui sont comment dire dessinés comme ça un peu comme dans les vents de Wind Waker vous vous souvenez dans Wind Waker il fallait aussi naviguer et donc tu dois orienter les voiles pour les gonfler à bloc pour prendre de la vitesse et quand tu es à quatre c'est vraiment des galions dans lesquels tu montes qui sont gigantesques et avec une comment dire une j'en perds mes mots tu voulais dire quoi c'est très difficile à manier en fait il y a une grande inertie dans les mouvements du bateau voilà alors qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu c'est la question que je me posais et bien on arrive comme ça il n'y a pas d'histoire il n'y a pas de fil rouge d'histoire qui se développe etc il y a trois guildes la guilde des chasseurs d'or la guilde mystique dans laquelle on s'intéresse au crâne des anciens pirates squelettes et une troisième guilde de marchands alors dans la première il va falloir trouver des trésors évidemment ça veut dire récupérer des cartes trésors trouver les îles sur lesquelles il faut aller se pointer sur les îles en question creuser à l'endroit où il y a une petite croix récupérer les trésors les mettre sur les bateaux et aller les ramener à l'avant-poste c'est un sandbox dans le sens le plus strict du terme exactement pour la guilde des crânes il faut que tu ailles affronter des squelettes qui vont se trouver sur telle île jusqu'à arriver sur un petit boss qui est en fait le capitaine et dont tu vas ramener le crâne contre effectivement là encore dans cette guilde une augmentation de level tu te commandes de prestige en fait on monte de prestige de prestige voilà dans chacune des guildes la troisième étant donc les marchands et pour eux il faut que tu partes avec des cages et que tu ailles récupérer des cochons des serpents des poules de telle ou telle couleur sur les îles et que tu les ramènes avant une certaine heure sur une île en particulier donc ça c'est trois types de missions on va dire c'est le coeur du jeu et en plus de ces missions là tu vas pouvoir tomber éventuellement sur le kraken je sais pas si ça t'est arrivé moi pas du tout moi non plus on a joué je sais pas j'estime avoir joué 20 heures facile je suis jamais tombé sur le kraken poufi non plus donc c'est assez rare le kraken vous savez tout ce que c'est cette créature légendaire cette pieuvre géante qui attrape les bateaux et les fait couler etc donc c'est une espèce de combat de boss d'ailleurs est-ce que t'as fait l'intertitre ma cité va kraken ou pas ? non bah t'aurais dû j'aurais dû t'as raison je suis pas aussi fort que toi sur les intertitres je l'avoue humblement bon ça sert à rien dans la vie je te le dis l'autre chose qu'on va pouvoir faire c'est des espèces de raids entre guillemets c'est à dire que parfois au dessus des îles fortifiées il y a plusieurs îles fortifiées dans l'univers de Sea of Thieves il va y avoir des crânes des nuages en forme de crânes qui vont apparaître et lorsque les joueurs vont se diriger vers cet endroit tu vas pouvoir accoster près de l'île si tu arrives à passer entre les boulets de canons qui te sont envoyés par une armée de squelettes qui est sur place et ensuite tu vas affronter des vagues de squelettes successives première vague deuxième vague troisième vague jusqu'à un boss le boss va laisser tomber une clé qui va te permettre d'ouvrir une grotte dans laquelle ça déborde de trésors et là quand je te dis que tu passes une heure facile sur un raid comme ça encore c'est si tu arrives au bout quand tu es 4 joueurs et que tu te débrouilles bien tu peux mettre une heure ou un peu plus ça c'est dans le meilleur des cas dans le meilleur des cas s'il y a une autre équipe enfin un autre équipage qui est sur le côté alors soit on s'entend avec eux c'est ça que c'est un jeu qu'il faut vraiment jouer en vocal parce que si vous n'avez pas de micro t'es obligé de jouer en vocal ça n'a pas d'intérêt et soit vous partagez les gains soit vous faites une baston et c'est le premier qui gagne c'est ce que j'allais dire c'est que si tu y arrives à la fin tu te prends une balle et puis c'est fini et du coup t'es dégoûté t'étais à côté du Boila Sangria comme ça effectivement parce qu'il y a un principe absolument génial dans le jeu c'est que quand tu pars en chasse au trésor t'es dans un univers alors c'est pas MMO comme on disait c'est peut-être pas aussi massif que ça bien que tout le monde soit a priori sur le même serveur malgré tout c'est un méta serveur il y a un méta serveur et après t'es dispatché j'imagine de manière très agréable d'ailleurs parce qu'effectivement tu ne croises quasiment personne le jeu est fait pour que tu croises environ un autre groupe de pirates toutes les heures un ou deux quoi grand max et à chaque fois que tu les croises c'est un peu un stress et ce stress est absolument génial parce que en gros bon il y a évidemment il n'y a pas de friendly fire dans ton groupe de 4 mais si tu croises d'autres joueurs tu vas pouvoir leur tirer dessus les tuer et prendre leur trésor et de la même manière toi t'es une proie facile également sachant que chaque pour boucler chaque mission en fait les coffres que tu trouves ce ne sont pas tes richesses pour que ça devienne tes richesses il faut que t'ailles les rendre au comptoir de la guilde sur une des îles qu'on appelle avant poste sur lesquelles ils ont leur comptoir et tu vas retourner à un comptoir refiler tes coffres et c'est là que tu vas gagner de l'expérience et de l'or du coup il arrive surtout quand t'arrives aux missions de niveau un peu élevé que tu aies dans tes cales je sais pas 5, 10, 20 coffres et donc il y a un moment donné où tu te dis avec ton équipe bon bah les gars on arrête là parce que si on se fait toper ça va être l'horreur on revient sur l'huile de l'avant poste et on va valider tous nos trésors mais le truc c'est que tu peux croiser des pirates en cours de route donc ils vont absolument ils vont à ce moment là utiliser leurs canons pour essayer de te faire couler essayer de sauter sur ton bateau de t'aborder de tuer tout le monde de piquer tes trésors etc ils peuvent aussi t'attendre ils peuvent faire couler leur bateau pour que tu te doutes de rien et ils t'attendre dans un avant poste ils campent en fait et au moment où t'arrives liquider ton truc et empocher tous les trésors à ta place donc ce qui est génial c'est que tu croises très peu de monde mais quand tu croises quelqu'un t'as peur tu te dis merde sauf si c'est un petit bateau parce que ça arrive aussi on est sur un gros bateau et on voit loin un seul mât et on se dit bon bah ça va on va pouvoir nous en tout cas l'attaquer donc ça va être plus sympa et donc ça crée une ambiance absolument géniale en fait c'est pas générateur de frustration par moment non c'est au contraire t'as fait une épopée héroïque t'allais récupérer des coffres avec tes potes et tout t'arrives à l'île de la guilde et là boum tu te fais détrousser comme le disent tous les joueurs de Sea of Sea sur les différents forums sur Reddit etc si jamais Rare fait des avant poste des save zones ils flinguent le jeu d'accord ils flinguent le jeu donc le stress d'être éventuellement détroussé ça fait partie de l'expérience mais surtout que c'est pas qu'à l'avant poste c'est partout bah à ce moment là tu fais pas un jeu de petits joueurs tu vois ce que j'ai non mais c'est qu'à la limite tu te fais aborder en mer c'est le hasard mais tu peux le faire toi aussi tu peux te refaire comme au casino quand on jouait avec Poufi on a beaucoup joué avec Poufi j'ai pas eu l'occasion de jouer avec Camille qui jouait avec des copains allemands c'est ça pour réviser son allemand moi je jouais avec Poufi avec quelqu'un de son groupe et puis avec Nathan Gouzien avec qui je joue beaucoup aussi en général sur les jeux Xbox Live et qu'on salue et lorsque t'es dans une partie de Sea of Thieves qui peut durer je sais pas une heure deux heures trois heures souvent ça dure au minimum trois heures franchement tu vois pas c'est pas la petite session que toi tu joues tu peux pas t'as pas envie de décrocher c'est horrible parce que quand tu lances des trucs t'as envie de lancer le truc d'après etc c'est un time killer mais un truc de malade tiens et là on est en train de voir que parfois aussi tu croises des épaves faut toujours s'arrêter quand t'as une épave parce que tu peux trouver des trésors qui s'ajoutent aux trésors que t'as actuellement ou que t'es en train de chasser pour ta quête ça fait toujours des richesses en plus et donc tu récupères tes trésors et t'es toujours voilà si tu vois un autre bateau par exemple t'as un équipage de 4 t'es sur un galion et tu vois un équipage de 2 qui est donc sur un petit bateau tu te dis putain mais on va les dégommer ça se trouve les mecs si ça se trouve ils sont en train de finir une quête et ils ont les cales pleines de coffres et d'ailleurs tu le vois dans l'attitude des bateaux c'est ça qui est marrant c'est que tu vois un petit bateau à côté d'une île puis à ce coup tu vois que le mec il s'enfuit quoi tu te dis oh putain il aime les voiles et lui on va le défoncer alors donc tu t'approches et tu le défonces tu vois et parfois tu te fais avoir parce que les mecs sont balèzes c'est eux qui arrivent à t'avoir parfois c'est galion contre galion parfois c'est toi qui fuis ils font des techniques de fourbe c'est que dedans il y a des tonneaux de poudre oui c'est ce que j'allais dire ils prennent les tonneaux de poudre et ils les emmènent sur ton galion ils les font sauter et là bon du coup bah t'es baisé quoi ouais parce qu'il y a un truc qu'on a pas dit c'est que tu dois chacun doit avoir un rôle sur le bateau par exemple relever l'encre si tu le fais tout seul c'est très long tu mets littéralement une minute pour relever l'encre et partir et donc le deuxième le troisième le quatrième joueur peuvent s'ajouter à toi autour de la roue et là elles montent plus vite de la même manière quand tu descends les voiles ça va vite mais pour les remonter c'est très lent si tu te mets à deux chacun d'un côté de la poulie ça remonte plus vite etc etc tout est fait pour que tu coopères sur le bateau et il y a un truc qu'on a pas dit c'est que ton bateau ça bîme évidemment puisque t'as les canons adverses t'as les récifs dans lesquels tu peux rentrer sans faire gaffe etc ça crée des trous dans ta coque et à ce moment là il faut courir dans la cale prendre des planches de bois et les clouer pour réparer la coque et ensuite prendre des sauts pour écoper l'eau en dehors du bateau et pendant ce temps tu peux être sous le feu d'une attaque tu peux être dans une tempête alors les tempêtes c'est génial parce que tu peux plus tenir la barre elle part dans tous les sens et t'as tous tes instruments de navigation qui partent en couille tu sais plus où est le nord le sud etc tu vois rien pour peu il fait nuit machin et tout et en plus les éclairs peuvent te tomber sur le bateau il faut mettre une patate en haut du main c'est bien connu non ? donc c'est un vrai stress si à ce moment là t'es attaqué par quelqu'un il faut absolument s'organiser tu vois Poufi tient la barre je vais dans la cale je m'occupe tout seul des réparations les gars mettez Nathan va au voile et assure-toi qu'il y ait tout le temps du vent dans les voiles parce que dès que tu changes de direction t'as plus le vent en plein dans les voiles donc du coup si tu veux fuir le bateau par exemple qui est en train qui t'a déjà bien amoché qu'il y en a un qui est en train de faire les réparations dans la cale l'autre qui tient la barre il faut absolument qu'il y en ait un qui s'occupe des voiles et l'autre qui lui fasse éviter les récifs parce qu'il n'y a aucune visibilité donc tu rentres en fait il n'y a pas d'histoire dans le jeu mais en fait à chaque fois que tu joues il y a une petite histoire c'est un jeu de rôle permanent en fait à chaque fois que tu joues ouais d'ailleurs il y a des mecs qui font des délires un peu roleplay il y a des vidéos très drôles à regarder sur internet et alors l'autre truc qui est génial c'est que tu peux croiser des pirates mais qui n'ont pas envie forcément de t'accoster ou de piquer tes trésors etc et parfois ça crée des rencontres parce que il est conseillé de jouer avec le chat du jeu et pas le fameux chat de groupe où tu deviens sourd à tout ce qu'il y a autour de toi parce qu'en fait il y a un système dans le jeu qui fait que quand tu es proche d'un pirate adverse tu peux lui parler il t'entend parler et donc du coup parfois c'est je ne vous fais pas de mal donc les mecs ils font des gestes parce qu'il y a des emotes ou ils sautent et puis parfois tu peux éventuellement penser à t'allier avec certains comme le disait Camille sur les forts parce que les forts c'est très très dur donc tu peux t'allier éventuellement avec eux et vous partager les trésors sauf qu'à la fin tu te fais tirer dans le dos d'ailleurs je crois qu'il y a un succès pour tirer dans le dos de quelqu'un il y a les succès de Sea of Thieves ils sont géniaux et d'ailleurs ils sont très bien écrits si vous jouez à Sea of Thieves allez regarder les succès ils sont trop marrants mais c'est vrai qu'il y a plein d'aventures que tu peux te créer moi pour donner un exemple sur le fort j'étais avec mon équipage on va attaquer ce fameux fort on rencontre un autre équipage sur place on bat le boss tout ça on sépare en deux enfin vraiment en deux parties distinctes les récompenses on l'amène chacun sur notre bateau et là il y a un troisième bateau qui arrive qui n'a rien foutu de toute la partie qui n'a pas du tout aidé et qui récupère tous nos trucs en fait qui avait placé pendant qu'on battait les squelettes qui avait placé des tonneaux d'explosifs dans chacun de nos bateaux respectifs qui a tout fait sauter et on s'est fait la piraterie c'est un truc de fou ça s'appelle le frayriding plein de petites histoires qui sont très sympathiques et puis parfois t'as investi pour Alain Fort c'est facile une heure on ne me rend pas compte parce que le temps passe si vite quand on joue mais du coup les gens avec qui tu joues conditionnent vachement le plaisir que tu vas avoir justement à partir en mer il faut mieux jouer avec des amis parce qu'en fait il y a un système de matchmaking où tu peux jouer avec des inconnus mais pour peu que le mec parle pas anglais ou que voilà finalement on se retrouve avec des gens où on peut pas vraiment faire grand chose d'ailleurs il y a un truc très mal foutu dans le jeu si on peut commencer à parler des défauts c'est que quand tu crées un groupe par exemple de trois personnes t'as deux amis sous la main vous êtes trois et bah tu crées un groupe pour trois tu vas sur un gagnon de quatre mais la quatrième place n'est pas occupable ou alors tu décides qu'elle est occupable et t'as un inconnu avec toi et donc tu peux pas réserver la place pour un ami c'est à dire que si on commence la partie tous les trois et qu'on a un pote qui arrive après il faut quitter la partie en récréer une autre pour quatre personne ne te rejoint en cours de jeu les mecs je suis arrivé finalement en bon anglais on dit il n'y a pas de drop in drop out donc ça c'est juste super chiant mais c'est un petit détail le vrai défaut du jeu il est pas là il est dans le contenu de lancement en fait donc pour récapituler il y a ces trois types de missions qui font chacune grimper dans une guilde en niveau au bout de 20 25 heures de jeu on était niveau 15 dans l'une 10-10 peut-être dans l'autre voilà c'est à peu près ça 15-20 on va dire et les missions que tu vas faire chasse au trésor chasse au petit cochon ou petit machin etc ou chasse au squelette il y a de la chasse au petit cochon dans les missions tu vas récupérer des petits cochons pour les mettre en cage quand t'es marchand pour les missions pour les missions de marchand c'est très marrant d'ailleurs après tu les as dans les cages et après tu portes les cages et tu vas sous l'eau et tu vois le cochon ils ont tous tous les porcs qui crient dans le oui et d'ailleurs ils peuvent attend t'as vu qu'ils peuvent mourir il faut les nourrir avec des bananes parce que la nourriture c'est à ça qu'elles servent les bananes les bananes c'est la vie dans le jeu donc il faut absolument au bout d'un moment si tu fais un trop long voyage avec un cochon que tu dois livrer pour gagner de l'argent il faut absolument que tu lui fies la bouffée au moment où il hurle parce qu'il y a un moment où il hurle de faim mais tu peux pas l'embrocher et le faire cuire tu perdrais tout l'argent c'est dommage c'est très très rare dans l'esprit je trouve ce genre de détails mais alors le jeu est très rare dans le design dans les idées dans l'atmosphère et c'est aussi le problème moi aussi ça fait très Lionhead c'est pas le problème un peu Lionhead mais c'est quelque chose c'est britannique c'est les studios comme ça mais franchement on n'a pas vu une telle qualité dans un jeu rare je suis je le dis je prends position depuis Nintendo je trouve que tout ce qu'ils ont fait chez Microsoft ça a toujours pêché par quelque chose il manquait il manquait toujours un petit truc là on est devant du très bon rare vraiment regarde là tu peux utiliser les canons qui sont sur le bateau pour t'éjecter tu rentres dans le canon tu envoies un type pour infiltrer là il est en train d'avoir un bien visé là il y a un succès si t'arrives à faire ça il y a un succès mais non mais un il faut bien visé puis quand t'atterris normalement tu clams quoi oui oui tu peux clamser dans certains atterrissages moi je me demande un truc parce que tu parles beaucoup des phases de jeu à 4 le type qui a envie éventuellement de jouer tout seul c'est très dur mais tu peux le faire moi je l'ai fait si tu peux soloter parce que sur le petit bateau c'est assez facile de passer tout est à proximité déjà il se manoeuvre beaucoup plus facilement regarde la qualité ah non mais l'eau elle est magnifique de toute façon ça c'est clair par contre c'est pas très radiophonique quand on le dit c'est super beau et tout ah oui oui c'est sûr oui mais les gens qui regardent en direct là on profite absolument donc il est très facile à manier donc tu peux partir seul et est-ce que t'objectivement une chance face justement à un galillon de 4 est-ce qu'il y a moyen de s'en sortir non non ça doit pas être drôle de le faire tout seul mais en fait le truc c'est que tout seul c'est pas drôle non mais tu peux avoir envie de le faire c'est pas drôle mais tu peux soloter dans le jeu tu peux si t'as j'ai eu une heure l'autre fois il y avait personne en ligne je suis parti j'ai fait 2-3 missions de coffre ça m'a fait un peu augmenter mon niveau tu peux le faire mais quand tu le fais c'est encore pire que quand t'es à 4 c'est à dire que déjà quand t'es à 4 il y a toujours toujours quelqu'un qui va sur la vigie ou qui va devant qui sort la longue vue et qui dès qu'il voit non mais dès qu'il voit un bateau mais à des 1000-2000 il prévient tout le monde les gars putain il y a un bateau à droite c'est quoi il est petit il est grand il est petit on y va on fait quoi donc on y va le mec il fuit ou alors qu'il te rentre dedans il y a un stress de l'autre dans ce jeu qui est assez génial et quand tu es tout seul il est multiplié par 100 000 donc t'arrêtes pas de sortir ta longue vue pour regarder à droite à gauche avant de passer au vrai défaut on va passer le micro à Eve qui va nous faire un petit récap de tout ce qui se dit sur le chat de la GameBlockTV exactement parce que vous savez tout ce que vous dites je me l'écris de côté pour faire un petit récap seulement là ça commence à devenir un peu long donc je vais le faire maintenant qu'est-ce qu'il y a ? rien calmez-vous non non mais vas-y ok ok c'est bon merci alors déjà il y avait Geoffrey Carole qui lui il a beaucoup il a été il a beaucoup commenté il n'est pas très convaincu parce que parce que tu peux dire Julo je suis désolé d'accord qu'est-ce qu'il dit ? alors je vais vous faire un récap il a beaucoup parlé le problème majeur de c'est aussi c'est le contenu bah oui j'y viens voilà ça va marcher deux semaines puis après tout le monde va le détester à cause du contenu du jeu depuis le rachat par Microsoft Rare n'est l'ombre que de lui-même et c'est triste après il y avait par exemple forcément Nathan et Twelfthedus qui trouvent ce jeu à 100% dans l'esprit Rare voilà Geoffrey qui redit c'est cool de jouer avec tes potes mais où est l'esprit de Rare donc voilà Nathan qui pense aussi que c'est vraiment dans l'esprit Rare et après il y avait des anecdotes des anecdotes des anecdotes des anecdotes assez sympa je te ferais apparaître des agmidales ou pas ? des anecdotes assez sympathiques des autres joueurs il y avait Léonsk16 Léonsk qui racontait l'autre soir j'ai coursé un gars avec mon simple mât pendant deux heures car à la base je suis montée sur son bateau pour le saluer et il m'a tué sans réfléchir et il m'a piqué mon trésor et ensuite il ne faut pas monter sur le bateau des autres si tu veux être sympathique ne monte pas sur son bateau je ne sais pas essaie de le montrer à distance d'abord et l'autre fois on a croisé un trois mailles on s'est retrouvé à jouer de la musique tous ensemble sur la plage avec à la fin une bataille de seaux d'eau sachant tu peux se mettre sur la tranche c'est génial parce qu'effectivement tu as dans ton inventaire des tas d'objets à la con donc tu as un grog par exemple tu peux demander à ce qu'on mette du rhum dedans tu peux même le remplir si tu le bois en entier d'un seul coup tu es bourré et donc tu as vu se distorre totalement et tu ne peux plus marcher droit ton personnage devient impossible à contrôler et c'est marrant parce qu'il perd l'équilibre exactement comme un mec bourré tu peux si tu continues à boire même aller jusqu'à gerber si tu gerbes tu peux ramasser ta gerbe avec le seau que tu utilises pour récoper normalement dans la cale quand elle est pleine de flotte et tu peux t'envoyer la gerbe sur tes potes tu peux aussi prendre une carte c'est génial parce qu'il y a des gestes trop gros ta carte au trésor tu peux aussi la montrer aux autres tu peux la regarder toi et tu peux la montrer aux autres tu as des petits gestes comme ça ça sert pour trouver sur la grande carte où se trouve l'île en question tu as des instruments de musique donc un accordéon et je ne sais pas quoi je ne sais pas ce nom non plus une juile de gande je crois que c'est un bon donné techniquement donc tu peux tu peux faire de la musique à deux voire à trois à quatre et puis dans des moments un peu cocasses tu vois d'ailleurs il y a un succès si vous jouez à Sea of Thieves quand votre bateau coule il faut jouer de la musique dessus jusqu'au dernier moment comme on l'a dit le conseil le capitaine le titanic voilà oui il y avait un autre commentaire un négatif qui a été fait mais je pense que tu vas peut-être je vais y venir voilà c'était Alexis qui disait 70 boules pour ça donc 70 euros c'est trop cher bah c'est le prix d'un jeu quoi je ne sais pas comment dire ouais enfin 70 balles on peut quand même parce qu'il existe un truc qui s'appelle le Xbox Game Pass oui et puis tu peux acheter ton jeu sur Amazon aussi il ne coûte pas 70 et avec le Xbox Game Pass on est capable d'y jouer pendant 14 jours gratuitement et de résilier son abonnement qui coûtera plus tard 9,90 euros exact encore fallait-il ne pas être là au lancement puisqu'il y a eu quelques petits couacs aussi au moment où le jeu est sorti officiellement au niveau des serveurs beaucoup même oui oui c'était un euphémisme un million de joueurs au lancement en même temps ils ne s'y attendaient pas j'ai trouvé qu'ils s'en sont très bien sortis il y a eu des bugs évidemment mais par contre il n'y a pas eu de grandes coupures de pertes de contenu etc ça s'est beaucoup mieux passé que certains lancements de très gros titres on se souvient tous de Diablo 3 quand il est sorti non non là il n'y a pas eu le tout premier jour ça a déconné ça a déconné mais tu pouvais jouer ils fermaient les serveurs au bout d'un moment quand ça déconnait pour pas qu'il y ait de nouveaux entrants et puis ils les rouvraient ensuite etc c'était plutôt tous les lancements de jeux en ligne se passent comme ça je crois et donc ça a été à peu près mais donc si tu veux quand tu joues à Sea of Thieves pendant environ je dirais une dizaine d'heures t'es enjoué comme je viens de l'être là t'es vraiment pleinement satisfait par ce que tu vis parce que c'est drôle c'est beau c'est fun il se passe des trucs bref ouais c'est l'émerveillement c'est un peu l'émerveillement à toutes les premières fois premier trésor premier coup de pelle dans le sable quand tu tombes sur un trésor première rencontre avec un requin première fois tu te bourres la gueule avec tes potes première fois où tu coules un bateau ennemi première fois où tu fais ceci cela toutes les premières fois sont absolument géniales et puis il y a un moment donné où toutes ces choses là tu les répètes et tu les répètes et tu les répètes et le gros problème de Sea of Thieves c'est que les développeurs ont cru que la période de 3 mois qu'il est prévu entre le lancement et la première mise à jour de contenu soit suffisante enfin que le contenu soit suffisant pour ces 3 premiers mois or c'est pas le cas c'est vraiment pas le cas parce que ils ont gonflé artificiellement la durée de vie entre guillemets jusqu'au end game parce qu'il y a bien une zone cachée dans le jeu il y a bien un contenu caché auquel tu peux accéder il est très haut quand tu deviens un pirate légendaire mais pour arriver à ce rôle de pirate légendaire qui est niveau 50 c'est niveau 50 dans les 3 guildes nous au bout de 20h on était niveau 15 dans la plus grosse de notre guilde pas terrible dans les autres et en jouant des heures tu gagnais à peine un ou deux niveaux sur l'une de ces guildes c'est artificiellement gonflé pour qu'on y joue pendant 3 mois en répétant les mêmes missions ad nauseum donc au bout de 10h tu commences à te dire merde non j'ai pas envie j'ai pas envie de continuer à grinder un jeu qui va si lentement dans les augmentations de niveau en te proposant si peu de variété dans ce que tu peux y faire et donc là ton entrain en prend un coup dans la gueule et tu te demandes si tu vas continuer à jouer ou si tu vas tout simplement ils ont donné un calendrier donc ça commence 3 mois après le lancement et il y a plein d'autres contenus qui commencent mais vraiment que dans 3 mois c'est à dire qu'ils n'ont pas prévu de faire quelque chose d'hebdomadaire en fait c'est le piège du games as service du jeu service c'est que je pense que les développeurs prévoient donc c'est même sûr un calendrier un calendrier de contenu à venir sur un an voire plus et donc ils ont les idées ils savent ce qu'ils vont mettre c'est des choses que théoriquement quand t'as ces idées là dans l'ancienne façon de faire des jeux tu les mettais déjà tu les mettais dedans et quelque part on ressent ce manque on a l'impression qu'ils ont retenu du contenu pour le garder pour plus tard pour pouvoir alimenter le jeu régulièrement mais le problème c'est qu'entre ce qu'ils ont retenu et ce qu'ils ont laissé il y a il y a un déséquilibre il y a plusieurs échos d'ailleurs par rapport à ça depuis hier en fait sur Reddit il y a quelqu'un qui dit être développeur donc chez Rare qui a quitté le sud de Rare avant la release de Sea of Thieves et qui explique que en fait ça fait déjà au moins 6 mois que le contenu de Sea of Thieves qu'on voit actuellement à laquelle on peut jouer est tel quel en fait et qu'ils ont du mal dans le studio ils ont l'idée etc mais ils savent pas trop quoi en faire et c'est un peu la sensation finalement qu'on a le jeu en main c'est qu'effectivement il y a un contenu qui a été bien pensé mais on sait pas vraiment où les développeurs vont aller et on sait pas vraiment ce qu'ils peuvent faire pour changer la donne donc est-ce que ça reste une rumeur ou si c'est vraiment est-ce que c'est un fake ou si c'est une vraie rumeur il faut vraiment voir ça mais en tout cas si c'est vrai effectivement ça peut être assez effrayant pour la suite du développement du jeu parce que comme le dit Julo on s'amuse les 10 premières heures c'est très sympa 15-20h à la limite et au bout d'un moment oui je dis 10 peut-être 15 le temps que t'as une routine qui arrive qui te donne l'impression de faire quelque chose de redondant l'émerveillement de chaque découverte ayant été fait après tu comptes sur le jeu pour te proposer un challenge qui te motive mais là t'es pas motivé parce que tu fais tout le temps la même chose et la ligne d'arrivée est beaucoup trop loin pour pas gagner pour pas gagner grand chose et en voyant une ligne d'arrivée qui est derrière un écran de fumée situé à des kilomètres bah non mais en plus dans un MO pour revenir à un MO RPG on va dire classique on a par exemple du grind du leveling qui fait qu'on va avoir des objets qui sont plus puissants oui il n'y a pas d'objets le problème dans CFC c'est qu'en fait c'est uniquement cosmétique donc on va débloquer un nouveau pistolet c'est un problème on n'arrête pas de demander au jeu de faire que du cosmétique c'est que du cosmétique et il n'y a aucun intérêt derrière quoi donc c'est un peu le problème t'as pas envie d'avoir un nouveau fusil par exemple parce que ton nouveau fusil il n'a rien de plus il a juste 2-3 dorures sur le côté oui mais c'est pas suffisant pour en prolonger de quelques dizaines d'heures l'envie c'est clairement pas suffisant et il y a un autre problème aussi que je souligne je te l'avais dit cet après-midi Julo c'est la biodiversité qui est pour moi un peu scandaleuse pour un jeu comme ça parce que l'océan est magnifique etc et finalement on n'a pas vraiment une sensation de vie dans le sens où on a quelques poissons pour plus que dans les bêtas c'est un sujet qui m'a inquiété dans les bêtas ouais mais moi ça m'inquiète toujours on a un requin un kraken et c'est tout quoi pour un océan qui est censé quand même être complexe etc surtout un jeu mais t'as des poissies aussi ouais mais pas beaucoup honnêtement quand on descend dans les profondeurs il n'y a pas vraiment de vie il manque ça justement c'est ce que je souligne aussi c'est qu'à certains moments on entend des sons de baleines pour moi c'est le son du kraken pour moi c'est des baleines parce que le son du kraken pour l'avoir écouté sur Youtube pour avoir vu la vidéo de l'apparition du kraken c'est pas ce son là en fait non t'as une musique spéciale pour le kraken mais par contre le son que t'entends au loin c'est souvent quand il fait nuit d'ailleurs pour moi c'était le kraken je sais pas mais en tout cas il manque clairement en tout cas par exemple des baleines c'est tout con à ajouter ils auraient pu rajouter ça ils auraient fait un peu de contenu enfin vraiment ou des dauphins aussi je crois qu'il n'y a même pas de mouettes si il y a des mouettes il y a des mouettes mais je sais pas il y a quelque chose qui me choque il n'y a pas assez de vie sur les îles il n'y a que des serpents à la base je pensais que c'est une fissure il n'y a pas assez de découvertes et de choses mystérieuses il manque un truc genre vraiment qui te fasse waouh enfin c'est vraiment ou un truc qui te fasse sursauter quelque chose qui te fasse vraiment une vraie découverte parce que la plupart du temps c'est la résolution des enigmes alors c'est sympa on va devoir je sais pas trouver la trace du chasseur etc donc on va devoir trouver sur l'île je sais pas un dessin un dessin de chasseur etc un crâne en forme de tortue on va devoir creuser à six palais ça c'est intéressant mais le problème c'est que c'est un peu répétitif et il n'y a pas vraiment comme dit Julo de vraies découvertes il n'y a pas de vrais secrets la mythologie marine il y a tellement de choses il suffit d'en regarder ce qu'ont fait les créateurs de Pirates des Caribes dans chaque nouveau Pirates des Caribes il y a un nouveau mystère qui a été trouvé de la mythologie maritime et là le problème c'est que c'est même pas exploité il y a des sirènes mais ça ne va rien à part te ressusciter il pourrait y avoir vraiment des trucs sympas ça pullule enfin il suffit d'ouvrir Wikipédia ou n'importe quel même un ouvrage maritime pour entendre que ça pullule de mythologie maritime et rien n'est exploité alors les squelettes c'est bien beau mais mettre que ça comme ennemi c'est vraiment un peu juste est-ce que ça va pas changer justement dans les mois à venir si ça va changer dans les mois avec le cof de David Jones ou ce genre de conneries de toute façon est-ce que c'est pas un jeu qui va révéler son potentiel sur les mois finalement en fait on n'a plus qu'à cruser les doigts et à l'espérer parce qu'effectivement soit ils n'ont pas d'idée et pas de contenu réservé pour plus tard et à ce moment là le jeu va rester dans cet état ce sera un bon jeu pour une semaine et soit il y a vraiment du contenu et le jeu va se bonifier avec le temps mais le problème c'est que là le jeu est sorti il est lancé il y a des gens effectivement qui ont dépensé 70 60 euros ou qui utilisent leur game pass pour y jouer et il y a eu énormément de succès ça a été parmi les jeux les plus streamés pendant sa période de bêta et depuis qu'il est lancé parfois il était devant Fortnite sur Twitch c'est arrivé pas longtemps mais c'est arrivé non c'est arrivé plusieurs fois et le truc c'est que on a envie de se dire putain mais les gars vous avez un succès de malade il y avait tellement de monde sur les serveurs il y avait un million de personnes c'était ça le chiffre oui c'est ça un million dès le premier jour t'as envie de leur dire putain les gars vous avez prévu que les gens jouent à ce jeu pendant 3 mois en l'état mais en fait ils vont jouer 3 semaines 3 semaines et après ils vont laisser le jeu de côté parce qu'ils n'auront pas le courage d'aller jusqu'au endgame et parce qu'ils feront tout le temps la même chose donc il faut absolument que Rare fasse quelque chose change ses prévisions d'ajout de contenu change peut-être le niveau à atteindre ou ce que tu gagnes en niveau à chaque fois que tu fais une mission en tout cas pour que tu ailles plus vite vers le endgame dans le jeu tel qu'il est aujourd'hui enfin bref il faut faire des ajustements parce que le plein potentiel qu'ils auraient pu atteindre ils vont totalement le saborder en fait c'est dommage oui c'est effectivement tout à fait dommage ce qui explique que dans ma tête je suis passé du mec qui allait mettre 8 ou 9 à ce jeu à celui qui avait au final mis 7 oui le test est en ligne au moment où oui le test est en ligne donc j'ai mis 7 un petit ou un gros 7 bon je serais tenté de dire un gros 7 parce que j'adore le jeu et que je vais continuer à y jouer mais je ne pouvais pas décemment je veux dire le conseiller plus que ça aux gens qui vont être en l'état en tout cas déçus par chance justement je pense c'est un jeu qui serait vraiment intéressant de retester dans un an par exemple parce que s'il y a vraiment du contenu supplémentaire ça vous fait pas penser un petit peu à No Man's Sky tout ça ? non non tu fais cette tête toi non je sais tout le monde le compare à No Man's Sky mais c'est pas ça de quoi qu'est-ce qu'il y a ? c'est pas du tout la même chose No Man's Sky c'est un jeu où le mec t'a fait des promesses pendant des mois et des mois disant vous allez voir vous allez pouvoir faire ça etc le jeu sort tu peux pas le faire ça existe pas c'est du pipeau là il n'y a rien Sea of Steel ils ont fait je sais pas combien de bêta avec le jeu tel qu'il était ils ont jamais dit il y aurait tel truc qu'il n'y a pas non au contraire ils ont pas du tout fait la même chose en termes de communication il y a du vrai PVP en plus non mais justement en plus c'était la question de Squall93 c'est est-ce que Sea of Steel c'est le No Man's Sky de rêve ? bah j'ai répondu du coup voilà du coup ça peut l'être si tu veux peut-être dans la déception mais aussi dans le fait que le joueur qui va investir du temps de continuer à se mettre à jour et qu'il est un peu mieux après sur ce côté là oui mais par contre là No Man's Sky de la Xbox One c'est que il n'a pas le jeu n'a pas tenu il n'a pas fait formulé des promesses qu'il n'a pas tenues voilà il a déçu en termes de contenu il a peut-être retenu trop de contenu je sais pas mais en tout cas le contenu là au lancement est pas satisfaisant mais il n'y a pas de manque par rapport à quelque chose qui avait été promis ou quelque chose très bien alors je vais continuer sur les commentaires de nos petits camarades il y avait non il y avait Yaelk avant qui disait il manque un scénario en fait une fin à atteindre je sais pas ce que t'en penses bah il y a une fin à atteindre il y a un but c'est de tu dois devenir un pirate légendaire pour accéder à des endroits que les autres auxquels les autres n'ont pas accès après t'as pas vraiment de scénario par rapport à ça ça peut manquer pour certains joueurs en fait de ne pas être drivé par un truc par une trame scénaristique avec quelques twists oui par exemple dans Destiny il faut reprendre le contrôle de la tour ou je sais pas quoi enfin voilà il y a une espèce de but ultime quand même non mais si vous tenez vraiment à faire un parallèle avec le MMO les vrais joueurs de MMO ils ont rien à faire d'une histoire ah oui oui tout à fait oui mais ça peut être un véritable problème moi tu vois ça peut être un frein je sais bien ça peut être une barrière même dans un MMO il y a une histoire autour de l'univers ah oui là il y a un lore regarde dans ce bouquin mais ça se ressent pas trop mais ça se ressent pas trop mais le problème c'est qu'il est que dans le bouquin pour le moment c'est vrai sinon il y avait Geoffrey qui disait la question importante après Sea of Thieves il y a quoi vraiment de prévu pour les joueurs Xbox j'ai peur que ça soit insuffisant et bien le prochain jeu Xbox One exclusif c'est State of Decay 2 State of Decay 2 et après Fortier vraiment pas mal pour le coup qui est vraiment prometteur ouais State of Decay ça peut être pas mal il est très prometteur ce jeu et il y a le Forza qui n'a pas encore été annoncé mais qui va certainement l'être très bientôt il y a le prochain Allo à mon avis qui va peut-être être annoncé aussi dans l'année je pense et puis il y a Darwin Project auquel tu as joué qui est aussi que pour les joueurs Xbox One et PC et puis Crackdown on y croit de moins en moins il y a Nathan il y a Nathan aussi qui voulait rajouter ce qui peut rebuter certains c'est qu'il y a zéro tuto aide au début et on peut être perdu ensuite il y avait ça c'est un truc que j'ai bien aimé par contre il n'y a pas besoin de tuto en fait en fait si tu en as un plus ou moins tu démarres dans une auberge et on te dit va chercher quand même c'est intuitif quand même tout est intuitif en fait touffe ton inventaire mais en fait ce qui est formidable dans les premières heures de jeu c'est justement les moments où tu vas dans ton menu tu fais tiens c'est quoi ça un accordéon puis tu commences à jouer de l'accordéon tu fais putain tiens c'est quoi ça et puis tu commences à regarder ah mais si je fais ça et tu découvres le truc par toi-même et c'est ça qui est fun en fait tu étais très content au début sur les premières bétas je me souviens justement de découvrir des trucs un peu tous les jours ah putain hier j'ai fait ça en fait je ne savais pas ouais ouais j'avais presque envie d'écrire un journal de bord en fait au départ non mais c'est comme franchement le fonctionnement du bateau c'est pareil ça a l'air compliqué comme ça mais c'est hyper simple c'est intuitif quoi naviguer dans le jeu c'est un des trucs les plus réussis je trouve c'est hyper intuitif t'as la barre bon voilà tu sais à quoi ça sert t'as l'aniloni de pique qui est en haut tu sais à quoi ça sert enfin vraiment tout est vraiment classique pour Julo toi qui prends souvent ton voilier en été pour te balader le long des côtes australiennes est-ce que tu retrouves ces sensations-là exactement les mouvements de la mer que je connais si bien voilà exactement sont parfaitement retranscrits bon on aura compris que finalement vous êtes plutôt en demi-teinte enfin mi-figue mi-raisin c'est celui-là que je cherchais principalement déçu que le jeu n'arrive pas à capter notre attention au-delà de de ces 15-20 premières heures donc on continuera à surveiller le contenu qui arrivera dans les mois prochains moi je vais continuer à y jouer qui peut être déterminant peut-être un peu moins régulièrement que cette semaine je vais continuer à y jouer de force mes potes ont payé comme 70 euros donc ils vont vouloir continuer à y jouer sinon ils vont avoir ta peau c'est ça ouais c'est ça mais je t'avoue non mais historiquement ils ont du pouvoir d'achat avec ce que je vois j'ai quand même envie d'essayer je suis curieux je suis intégré intéressé par l'aventure mais je n'ai pas de xbox donc ça va être compliqué tu peux jouer sur pc mais j'ai un pc pour faire de la bureautique il y avait juste PipoSouris qui voulait absolument que je glisse un rétro sur derrière trilogie peux-tu glisser cette demande on l'a vu on l'a vu dans les commentaires je l'ai donc patience après c'est compliqué parce qu'il y a un jeu qui est un peu un shoot au light gun donc pour le super rétro je le resserrai à la maison on verra bien mais on l'a noté il n'y a pas de soucis voilà comme ça c'est dit c'est officiel et juste je vais faire un dernier commentaire de Julio on se souvient tous de Julio le jeu finira par passer en free to play car le jeu finira par être déserté c'est triste si rien n'est fait ça va donner ça après je ne peux pas croire qu'ils ne vont rien faire normalement ils vont essayer ils ne sont pas trop bêtes oui je pense je pense même qu'ils sont plutôt doués aussi donc ça devrait ils ont eu la thune aussi ce qui est sûr c'est que là dans les 2-3 semaines qui viennent les gens vont déserter le jeu si rien n'est fait ça c'est sûr ça commence déjà à créer sur les forums donc ils ont pris conscience du truc et puis je crois qu'ils ont vraiment une telle envie de bien faire qu'ils vont je pense se remettre en question en fait ils veulent absolument il y a un des trucs qu'ils souhaitaient les développeurs c'était que le premier joueur qui deviendrait un pirate de légende c'est à dire qu'un terrain niveau 50 dans tous les trucs deviennent une véritable légende c'est à dire que sur les sites comme Gameblog etc on voit là une information genre ah ça y est un mec est devenu ça y est Poufier après un mois de congé Poufier est enfin pirate de légende mais attends pour te dire comme Curiosity Poufier on sait combien on a joué d'heure ou pas ? moi je dirais 20 25 je sais pas un truc toi au moins 30 moi ça doit être 25 un truc comme ça c'est quoi ton niveau dans les 3 guildes ? t'es à 20 partout t'es à 20 partout et arriver en plus au niveau 17 18 19 20 tu vois ça commence à progresser très doucement parce que les autres niveaux tu les as fait un peu vite mais plus tu montes plus tu progresses doucement et donc tu vois Poufier typiquement il dit non bah non j'irai pas à niveau 50 mais non il y en a pas c'est trop tôt et pourtant vous savez bien le jeu est sorti depuis une semaine vous savez bien qu'il y a des malades mentaux sur cette terre qui ont passé une semaine entière dessus qui ont passé une semaine entière sans dormir dessus et il n'y a personne qui est encore pirate de légende Pokémon Go ceux qui étaient arrivés au niveau maximum ils n'avaient pas attendu très longtemps ça avait fait moins d'un mois il fallait sortir en plus pour le coup il fallait sortir il ne fallait pas arrêter bah là je pense qu'il va falloir on estimait ça avec Poufier on disait facile un mois facile un mois avant qu'il n'y ait pas un mec qui atteigne ce niveau là si quelqu'un y arrive avant le 20 avril ce sera peut-être vous et donc en ce sens je pense qu'on va vraiment parler du mec qui va devenir ou des mecs qui vont le devenir peut-être en même temps un pirate de légende parce que ils auront accès à un contenu totalement mystérieux on ne sait pas du tout ce qui se passe quand tu arrives au niveau 50 voilà après ils espéraient que les gens fassent ça pendant 3 mois j'ai vu ce qui se passait après t'as vu le lieu on l'a déjà vu en vidéo il n'y a pas que toi qui l'as vu ouais c'est vrai il y a effectivement un lieu avec des pirates fantomatiques une sorte de taverne de fantômes d'anciens pirates parce qu'on voit dans Empire des Caribes le premier film un endroit un peu mort-vivant par contre on ne sait pas ce que ça offre comme nouveau contenu on sait qu'il y a des nouvelles quêtes différentes des nouveaux bateaux des nouveaux skins mais voilà ça ne va pas voler plus haut si c'est juste des nouveaux skins le mec qui a mis 300 heures dedans pour arriver niveau 50 il va faire et qui va repartir pour les mêmes missions vous foutez de ma gueule les mêmes missions mais avec un twist avec une autre tronche pour être niveau héroïque ça a été très très mal réglé la progression le gros défaut du jeu c'est le contenu et la progression qui ont mal été non est-ce qu'on clôture le sujet très bien alors pour clôturer le sujet tu es d'accord Julo ? avec clôturer le sujet oui 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 je suis d'accord oui d'accord alors juste pour clôturer le sujet j'avais fait un petit sondage sur Twitter pour savoir si ça les beauté les tweetos de partir à l'aventure dans Sea of Seas 48% on dit que oui ils aimeraient et 52% ils sont pas trop donc ça reflète c'est ce qui est dit aussi sur le chat c'est il y en a qui adorent mais il y en a qui sont un peu voilà en tout cas Julo c'est à la fois donc un coup de coeur et une grosse frustration en fait ça fait mal ça fait mal toi qui étais enthousiaste toi qui nous a tellement saoulés à longueur de podcast et même quand on n'en parlait pas pendant les podcasts il fallait en parler mais ce que vous avez vu c'est justement les deux phases de la pièce Sea of Seas vous avez vu la première phase c'est le mec totalement enjoué qui découvre le jeu c'est un peu comme dans les annonces d'un nouveau Sonic le Sea of Seas cycle je vous le dis franchement j'étais comme un fou il y a des gens qui m'ont écrit des messages après le podcast ils m'ont dit putain tu me l'as vendu et tout et là je suis en train de leur dire qu'ils sortaient fourche là en ce moment exactement ils ont plutôt prévu il était sous go qu'en fait pendant le podcast je pense que n'importe qui qui achète le jeu et qui commence à y jouer va commencer par le même éverglement qui fait à mort pendant 10-15h facile et après il sera déçu de tourner en rond et déçu de voir que Rare n'a pas prévu autre chose pour ces 3 mois donc Game Pass il joue 2 semaines et puis voilà bah oui franchement prenez-vous un Game Pass ouais bah ouais prenez-le et puis jouez-y gratuitement pendant 14 jours et puis voilà pour les 52% qui comptaient pas s'y mettre ça vaut le coup de lancer une partie je pense complètement bon on va quitter les mers des Caraïbes pour se tourner vers ça me fait chier j'aimerais rester un peu moi aussi le Montana est bien aussi là je pense qu'aller dans le Montana ça peut être une bonne chose alors je vais pas non plus m'éterniser sur Far Cry 5 bah si bah non parce qu'on a on a déjà le test qui est en ligne et le test j'ai passé à peu près tout le week-end dessus il y a genre 200 000 signes un truc dans le style on a fait un petit live sur la première heure première heure et demie avec Thomas aussi que vous pouvez consulter bah Far Cry 5 c'est du Far Cry c'est un jeu Ubisoft donc il faut activer des tours non c'est fini ça les tours c'est fini les tours maintenant c'est des bunkers non alors les bunkers oui ça change tout n'empêche les petits niveaux ne sont plus des tours maintenant ce sont des des caches de survivalistes mais ce n'est pas forcément des trucs souterrains ça peut très bien être un coffre qui est à l'extérieur pour lequel tu vas devoir trouver une clé et suivre un chemin particulier avec un petit peu d'escalade des fois ou pas du tout mais non non les tours c'est fini il n'y a plus de progression et c'est peut-être la grosse révolution pour un jeu Ubi tout court c'est qu'il n'y a plus de tours en haut desquelles on monte comme c'était le cas dans Assassin's Creed Origins si j'ai bien noté toujours Assassin's Creed c'est le premier jeu des points de synchro oui et effectivement ils l'ont transposé après dans Far Cry voilà ils l'ont pris dans Far Cry et là maintenant pour synchroniser tous les événements qui sont autour enfin dans un coin d'une des trois régions du jeu qui est dirigé par des vrais cinglés et bien on passe tout simplement par la vie de tous les jours c'est à dire que pour savoir quel type d'animaux fréquentent une région que ce soit des grizzlies des cougars ou autres et bien vous baladez sur la route vous voyez un panneau et ah tiens c'est par ici qu'il y a je sais pas des trucs qui font glouglou les merdes comment ça s'appelle des trucs qui font glouglou des dindons ah oui c'est par ici qu'il y a les dindons sauvages ah tiens c'est par ici qu'il y a les sangliers vous êtes connectés parce que moi j'étais parti sur les poissons là très honnêtement si vous voulez savoir où se trouvent les avant-postes vous le devinez pas comme ça ou en ayant accès justement à une tour il faut parler aux autochtones ce sont les gens que vous libérez les otages que vous libérez ou bien des messages des messages qui sont laissés sur un répondeur ou bien des fascicules qui traînent un peu partout vous avez en fait ils ont essayé de rendre le truc plus organique organique voilà moins mécanique plus organique exactement mais t'as bien lu mon test toi j'ai l'impression c'est un peu exactement ce que j'ai écrit donc du coup c'est au niveau de la progression la découverte même du jeu c'est beaucoup plus agréable ça c'est certain et ça change pas mal de choses mais le jeu lui reste le même c'est à dire qu'il faut toujours dans les différentes missions auxquelles on a accès sur une map qui est vraiment gigantesque c'est toujours la même chose qui revient c'est libérer des otages défoncer des bâtiments en particulier il y a un grand méchant il y a toujours un grand méchant mais charismatique ultra charismatique là vraiment pour le coup moi je trouve que et c'est pas le seul ce jeu a une qualité évidente de prime abord avant même que tu me poses les mains dessus c'est l'univers l'ambiance l'atmosphère est juste génial le cadre est merveilleux vraiment ils auraient pas pu trouver ça nous change c'est pas un truc qu'on voit souvent le redneck américain non mais même pour la série c'est beaucoup moins exotique que tous les épisodes précédents ça nous parle peut-être plus aussi parce que là pour le coup c'est la folie occidentale d'habitude c'était plutôt des lieux paradisiaques là on essaie de nous parler du paradis d'une autre façon c'est à dire par le prisme de la folie du christianisme d'un culte survivaliste qui veut enrôler des gens de force et tous les gens qui refusent de les suivre ils essaient de s'en débarrasser ou ils les brisent tout ça parce que leur chef donc Joseph Sid a décidé ou pense savoir que la fin du monde est proche et que donc du coup il faut c'est Tras qui théorise tout le temps la fin du monde et donc à cause de lui il se passe des trucs vraiment affreux à Hope Conte cette petite commune fictive cette région fictive du Montana et donc comme je le disais c'est quasiment les mêmes les mêmes choses à faire que dans n'importe quel Far Cry les mêmes outils là t'as des animaux qui peuvent t'accompagner on retrouve en fait les IA et tout les buddies qui avaient été introduits dans le 2 et qu'on en avait aussi mais par comment dire par à coup dans les épisodes suivants à Primal t'avais des bêtes que tu pouvais dompter aussi justement absolument là t'as des buddies tout court en fait tu peux recruter des gens que tu viens de sauver puis ils disent ils prennent une arme sur un mec que t'as buté puis ils disent si tu veux je te rejoins puis tu les prends et ils sont avec toi ils peuvent t'accompagner pendant toute l'aventure et t'en as d'autres on en parlait des animaux il y a des experts en fait il y a 9 experts que tu peux récupérer sur la carte dont 3 animaux dont j'aime beaucoup les noms dont j'aime beaucoup le sens de ces animaux en fait il y a Boomer qui est un toutou qui peut faire le marquage de chaque ennemi dans la zone dans laquelle vous êtes il y a Pépèche le cougar qui lui est très très furtif et peut aller tuer un ennemi hyper rapidement et surtout mon préféré je crois que c'est Cheeseburger l'ours l'ours diabétique parce qu'il ne peut pas manger de cheeseburger c'est spécifié dès le départ donc il faut faire très attention à lui mais qui a un putain de temps que tu peux dévaster un avant-poste avec lui mais ultra facilement et chacun des experts en fait il y a aussi 6 personnes humaines dont 2 qui sont véhiculées avec un avion et un hélicoptère et chacun correspond à un style que tu peux imprimer toi dans ta partie et c'est peut-être un des problèmes du jeu c'est que même si tu peux essayer de tout faire pour jouer l'infiltration le bourrin etc t'as quand même une plus grosse tendance à vouloir jouer le bourrin sachant que l'infiltration c'est plus compliqué parce que l'IA elle est pas toujours pas toujours très efficace que ce soit les ennemis ou les alliés et que à un moment quand t'as un hélico et que tu survoles un des nombreux avant-postes qu'il faut libérer parce que je le disais on se trouve à toujours faire des libérations d'avant-postes péter des barrages etc toujours de la même façon à peu près quand t'as un hélico quand t'as un gros camion tout ce que t'as envie c'est de tout faire péter et tu le fais et ça veut dire que t'as pesté aussi par rapport aux réactions de tes camarades de tes buddies justement ils ont pas toujours répondu à tes attentes finalement non pas toujours et puis il y a eu des missions où je devais suivre un des PNJ parce qu'en fait le principe c'est d'aller les retrouver et tu dois accomplir une petite quête avec eux qui est bien scénarisée en général et qui est souvent rigolote notamment avec Urk là qu'on peut voir pour les premium et pour les gens qui suivent en direct Urk qui est un personnage récurrent de la série qui est un peu un gros benet qui t'explique d'ailleurs qu'il a laissé le camion de son père dans un camp des méchants parce que lui il voulait s'inscrire et il se disait oh bah attends un culte qui veut sauver le monde c'est cool il va y avoir de la bière il va y avoir des meufs et tout et puis il s'est rendu compte que c'était pas ça du tout c'était abstinence et puis ferme ta gueule et donc du coup il est dégoûté il faut qu'il a récupéré son camion mais lui quand j'ai fait une mission avec lui il a été bloqué par Cheeseburger à un moment et du coup il a arrêté de bouger et il a arrêté de bouger et du coup j'ai dû relancer ma partie et tu peux pas avancer du coup puisque t'es censé le suivre et j'étais dégoûté à ce moment là donc il y a toujours les mêmes problèmes récurrents des mondes ouverts de chez Ubi en fait exactement et du coup la coop elle marche comment alors tu à la coop ton poète joue à un des mecs que tu rencontres alors tu non non l'une des nouveautés du jeu c'est qu'on n'incarne plus un personnage qui a été écrit qui a une voix c'est un personnage qui est muet et tu peux choisir entre un homme et une femme quoi qu'il arrive c'est un adjoint du shérif et donc quand tu veux jouer en coop tu dois inviter quelqu'un donc tu seras l'hôte de la partie c'est toi qui a la main mise surtout le deuxième joueur lui ne pourra pas convoquer d'allié contrairement à toi toi par contre tu peux en appeler un quand tu veux il joue quoi ? il joue la femme et le joueur principal joue le mec c'est juste chacun son perso ça peut être deux femmes comme ça peut être deux hommes mais le truc c'est que quand tu es le deuxième joueur tu n'as pas la main mais ce n'est pas un clone c'est-à-dire que tu n'as pas la main sur quoi ? tu n'as pas la main sur la progression du jeu sur la progression de cette partie quand même tu écrases des gens avec ton tracteur on le voit à l'écran entre ça et le fait de pouvoir lâcher un ours sur des rednecks ça a l'air quand même très sympathique ça fait partie des missions le prendre le tracteur et de profiter du hachoir qui est devant ça fait partie des missions un peu mauvais goût j'ai envie de dire en même temps je pense que ça ferait avec beaucoup de monde où tu dois aller faire de la viande hachée faire de la viande hachée de taureau mais de taureau qui vient juste de s'accoupler parce qu'il faut récupérer les couilles de taureau pour un truc qui s'appelle le testi-festi quand elles sont encore toutes chaudes par rapport aux taureaux c'était très oppressant et offensant même donc j'hésitais à le tweeter ça aurait pu être je ne sais pas si ça aurait pu être je trouvais l'humour à ce moment-là peut-être un petit peu mais tu as fait un peu de projection je pense que c'est un truc de mec quand tu coupes les parties de n'importe quelle espèce à mon avis il y a un truc ça doit être ça je n'ai pas trouvé ça très très drôle mais j'avoue que le Marvin Gaye c'était bien vu à ce moment-là j'aurais pas fait que ce soit un peu plus fin juste en parlant de ça une question d'ordre on va dire éthique est-ce que du coup est-ce que dans le jeu c'est vraiment une vraie critique intelligente du suprématisme c'est pas du suprématisme ah non il n'y a pas de suprématisme comment on peut appeler ça un extrémisme c'est la religion c'est vraiment une critique de l'extrémisme ou alors c'est un truc vraiment simple et dégueulasse de critiquer la religion en elle-même et cracher sur du monde alors il y a une volonté il y a forcément des échos sur le terrorisme etc mais il y a une volonté évidemment moi j'ai peur que le jeu crache sur juste des simples croyants ah non pas du tout ah non c'est hubi je pense que ça va pas non plus trop loin ça va pas loin ça va pas loin mais disons que ça va forcément égratigner tous les tous les prêcheurs tous les prêcheurs avec un culte de la personnalité et on sait qu'aux Etats-Unis et les sectes en particulier sont très sont très présentes parce qu'il y a une liberté de religion une liberté de secte t'as le droit de créer ta religion libérée aussi voilà t'as tout tu peux faire tout ce que tu veux à mon avis ça va dans ce sens là il faut que tu le vendes au marché nord-américain quand même ce jeu donc ça peut pas aller trop loin non plus ouais et puis du fait aussi qu'il y ait des personnes qui soient totalement endoctrinées hyper facilement mais en même temps ça pose d'autres questions sur si par exemple ces personnes là étaient peut-être dans le vrai tout bêtement si toi en voulant absolument répondre à ça par la violence si tu voulais avoir la paix par la violence c'était vraiment une bonne chose ça va pas très loin mais des fois tu te poses quelques questions quand même par rapport à la façon dont ils veulent amener ça mais globalement tu tues quand même des débiles donc ça va c'est quand même intelligemment conçu c'est quoi le but de cette secte dans le scénar le but de cette secte c'est de recruter en fait ils sont plus ou moins peinards on fait ça même s'ils recrutent des gens ils ont pris le pouvoir quand même ils se substituent à l'état donc complètement c'est un niveau de peinarditude mais les gens qui sont recrutés ont l'air très contents dans le comté oui pas ceux qui se sont tirés par les cheveux et qu'on noie comme on a vu tout à l'heure dans le trailer pas toujours quand on est contre eux évidemment ils sont pas trop d'accord c'est un peu comme à la rédac avec Julo et Tras si on n'est pas d'accord avec eux on risque de se faire passer par la fenêtre ça c'est normal donc on les plaint exactement et du coup j'ai paumé un petit peu le but de la secte le but de la secte c'est de préparer l'apocalypse tout simplement c'est à dire que tous les gens qui vont adhérer au principe de la secte seront sauvés pour la fin du monde tout bêtement pour la 352ème fin du monde un truc comme ça exactement il y en a encore une le 8 avril je crois c'est ça qui est génial c'est que depuis qu'on écrit l'histoire de l'humanité tout le monde l'a prédit il y a 100% de gens qui se sont gourés pour l'instant mais on continue à le faire je trouve ça formidable les prédictions il y a un moment où ça va marcher tu voulais dire quelque chose il y a bien un moment où Yonorak a raison justement tu avais répondu un peu à la question de Guillaume qui demandait le jeu est-il politique avec un vrai engagement idéologique donc tu as répondu tu veux le redire ? pas trop oui mais plus ou moins enfin il y a toujours un fond ce qui est en fait ils s'en servent surtout pour rendre le propos du jeu complètement malsain le fait est que moi ça me parle pour moi c'est plus proche de moi un monde où les Américains enfin une contrée américaine dans laquelle les gens sont ont le cerveau complètement lavé par un fou un fou chrétien moi ça me parle beaucoup plus que bah des bandits sur une île sur une île déserte au large des Caraïbes ou ou un mégalo dans l'Himalaya voilà ou un mégalo dans une montagne fictive de l'Himalaya là c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus proche de nous et effectivement on en parle effectivement avec le terrorisme ou autre ou avec les lobbies américains c'est quand même quelque chose qui peut qu'on imagine peut arriver donc donc c'est difficile j'ai le souvenir du directeur créatif que j'avais pu interviewer pendant une preview du jeu qui m'avait dit justement nous on veut braquer personne finalement avec Far Cry 5 donc on veut pas non plus prendre trop position par rapport à tout un tas de thématiques c'est ce qui m'inquiétait un petit peu en fait quand il m'a dit ça je me suis dit ah oui mais c'est dommage parce qu'il y a un propos qui est intéressant il y a une thématique qui est d'actualité qui est multiple et voilà il disait on prend quand même des pincettes pour pas froisser bah peut-être justement des extrémistes etc c'est ça le monde dans lequel on vit aujourd'hui non mais voilà donc bon ça pourrait être un petit peu dommage bah c'est des potes c'est des lacheteurs donc il faut tu fais un truc subversif mais sans vouloir froisser les gens bah de toute façon enfin soyons conscients du fait de ce qu'est Far Cry je pensais qu'on allait y voir en fait une critique plutôt de l'islamisme radical etc à travers une autre religion autre part ah ouais bah ouais parce que Daesh etc c'est basé aussi sur la fin du monde enfin le qu'on appelle ça ah oui d'accord sur le oui enfin la vie après la mort t'es en Julo le 2 là ouais là je suis comment on appelle ça dans la bible la fin l'apocalypse l'apocalypse c'est le mot que j'ai dû répéter 6 fois depuis le début c'est basé aussi là dessus l'apocalypse c'est l'utilisation d'une religion à la base pour créer une secte qui prendrait le dessus par la violence sur le reste etc enfin je sais pas ouais il y a un peu tout ça mais bon faut remettre Far Cry à l'endroit où il est c'est à dire un jeu purement déconne un jeu subversif 100 fois c'est personne même si là il y a des moments pour aller mettre en quote derrière même si ça n'est pas que totalement esservelé c'est quand même allez on va dire 75% du contenu c'est des trucs complètement cons mais il y a une partie tu l'as rappelé il y a un festival autour des couilles de taureau par exemple mais il y a aussi des séquences beaucoup plus poignantes d'autres plus tendres aussi enfin par exemple toi Thomas t'as découvert avec moi que Boomer le pauvre toutou il vient avec toi parce que ses maîtres ont été assassinés bon ça c'est un exemple mais c'est pas très drôle non surtout que t'avais tué un autre chien avant qui t'agressait ça c'est encore moins rigolo il était sympa il était pas sympa et même sur la politique américaine ah ils en parlent non mais tu sais le fait que les armes soient disponibles pour tous etc non ça ça ils en parlent pas c'est vrai ça non bah la NRA finance peut-être les jeux du Ubisoft je ne sais pas ils sont tellement partout les mecs bah oui voilà peut-être qu'ils nous financent nous j'en sais rien non plus peut-être qu'on va arrêter t'as pas intérêt j'entends quelqu'un frapper à la porte peut-être qu'ils financent sur Dédition aussi j'en sais rien il faudrait falloir demander mais bon non mais ça comment dire les armes en particulier non mais c'est vrai qu'il y a une il y a quelque chose par rapport à notre société actuelle qui est bien qui est bien présent je vois qu'au moment où on parle il y a des images de Far Cry Arcade donc Poufi essaye d'embrayer et c'est bien c'est lui qui fait les transitions le mode Far Cry Arcade qui fait partie des contenus supplémentaires du jeu c'est compris à l'intérieur en fait c'est l'éditeur de map qui était déjà dans Far Cry 4 si je ne m'abuse et même dans Far Cry 3 aussi je ne sais plus bref qui était déjà présent dans les épisodes précédents et qui permet de faire à peu près ce qu'on veut en mode de jeu que ce soit pour du solo que ce soit pour du multi du multi en coop ou du multi jusqu'à 6 contre 6 il y a des maps qu'on peut aménager complètement avec des assets de Far Cry 5 mais aussi des précédents Far Cry de Watch Dogs d'Assassin's Creed Unity et j'en passe bref il y a un matos mais monstrueux pour faire absolument ce que tu veux il y a quelques t'as créé une mission toi ? il fallait déjà que je finisse la campagne j'ai essayé j'ai pu voir vite fait ce que ça donnait mais j'ai aucun esprit créatif malheureusement j'ai toujours un peu de mal moi aussi avec les éditeurs comme ça parce que je trouve ça génial mais au bout d'un moment tu dis si t'as pas une idée géniale ça va rien donner bon c'est génial quand les autres s'y mettent en fait et te pondent des trucs sympathiques c'était pareil sur Super Mario Maker j'ai rien fait dans Super Mario Maker mais j'ai joué aux jeux des autres il vaut mieux profiter de ce que les autres proposent c'est beaucoup plus simple et de ce côté là le potentiel est juste infini et puis t'as un classement j'imagine les meilleurs niveaux sont mis en avant et je sais qu'il y a déjà des confrères notamment américains système de création à la manette je dois avouer qu'il faut peut-être un temps d'adaptation parce que tout n'est pas si facile tout ne tient qu'à un film mais j'imagine qu'à la souris au clavier sur PC ça va être beaucoup plus simple donc voilà 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 c'était le mode arcade qui est plutôt une super idée finalement bien qu'il soit proche des autres Far Cry grâce à son cadre grâce à tout ce qu'il propose en plus parce que c'est quand même un peu le même jeu même s'ils ont essayé d'un peu de c'est presque une skin mais après à quoi tu juges un jeu ? quand tu regardes qu'ils ont fait avec Assassin's Creed Origins ils ont gardé l'esprit mais ils ont vraiment transformé le jeu je ne sais pas si on peut vraiment transformer Far Cry honnêtement est-ce qu'on pouvait transformer Assassin en même temps il est transformé mais c'est toujours très intéressant je ne sais pas si c'est une évolution ou une transformation finalement t'es game designer ? bah non moi non plus je ne sais pas on n'a pas le droit d'en parler alors je ne sais pas dans Assassin 6 ça change beaucoup de choses quand même je trouve le gameplay un peu RPG c'est pas forcément une révolution de mon point de vue je vois plus ça comme une évolution de la série donc Far Cry pourrait très bien évoluer aussi le seul moyen que je vois pour faire évoluer Far Cry c'est soit enlever la partie monde ouvert mais du coup ça ne serait plus vraiment à Far Cry parce qu'il a été pensé par ça ou soit revenir au Far Cry premier du nom c'est-à-dire partir sur du délire un peu fantastique avec des monstres je sais qu'il y a des gens qui aimaient beaucoup cette partie-là dans Far Cry 1 et ça pourrait être potentiellement un axe à voir pour le futur ouais mais ouais je suis pas sûr ouais parce que tu perds le discours critique de quelque chose qui fait écho à ton époque c'est une belle éclac à l'époque mais après c'est sûr que maintenant ça vit bon en tout cas c'était pas Ubi non c'était Crytek c'est le premier jeu de Crytek c'est leur démo technique qui est devenu un jeu complet édité par Ubi ensuite ils se sont barrés ensuite Ubi a fait n'importe quoi ils ont fait Far Cry Instinct qui était une merde absolue qui était celui sur Wii non ? ouais c'est sûr oui mais il y a eu aussi sur TPS3 je crois et ils se sont rattrapés avec Far Cry 2 et ils se sont non parce que Far Cry 2 avait des super intentions d'ailleurs c'est les bases de tous les Far Cry qui sont parus ensuite en Afrique c'est ça mais il était un peu balèze il avait des checkpoints complètement pourris du respawn dégueulasse des ennemis du respawn voilà donc c'est depuis le 3 qu'ils ont trouvé leur formule et une IA franchement plus que moyenne sans parler des factions qui repopaient qui faisaient que le jeu était vraiment très compliqué mais l'ambiance c'était vraiment pas mal dans le 2 l'ambiance africaine c'est quelque chose qu'on voit pas souvent dans le jeu vidéo et c'est sympa ouais il est pas passé loin d'être un super jeu mais c'est avec Far Cry 3 qu'ils ont touché le pactole parce que là ils ont tout compris ils ont réussi à créer des persos ultra charismatiques comme c'est le cas avec Far Cry 5 et vraiment que ce soit le grand méchant ou ces 3 lieutenants c'est impeccable vraiment j'ai été bluffé je m'attendais pas à ça après Far Cry 4 où je me disais bon Far Cry 4 ils ont essayé de faire un truc avec Pug & Min mais c'était pas super bah là ils ont réussi et il faut saluer aussi l'audace qu'ils ont eu avec Primal mine de rien je sais qu'il y a pas beaucoup de gens qui le défendent moi j'ai beaucoup aimé parce que le fait de partir dans la préhistoire et de retrouver un peu tout ce contexte et ces mécaniques de monde ouvert en FPS et ça marchait bien en plus c'était hyper couillu mais c'est dommage c'est celui qui a moins bien marché tous les Far Cry mais il fallait saluer quand même la prise de risque qu'il y a pu avoir avec Primal bah là je vais prendre un gros risque avant qu'on passe à Vermintai 2 avec Camille je vais passer le micro à Eve et oui non je vais vous faire le petit commentaire de Fun Reel parce que Fun Reel on l'aime bien les méchants ont l'air cool le co-op a l'air sympa mais après Far Cry 3 Far Cry 4 Far Cry Primal je vais passer mon tour il a l'air trop similaire en termes d'expérience mais du coup je me pose la question s'ils ne devraient pas faire une pause à l'Assassin's Creed Origins c'est un peu ce qu'ils ont fait depuis Far Cry 4 avant quoi il s'est passé combien de temps ? ça fait 3 ans là ouais à 3 ans ? depuis le 4 ouais facile attends je réfléchis ouais c'est pareil Primal c'était début 2016 c'est 2016 c'était en 2014 donc pour 2016 donc il y a 2 ans Far Cry 4 c'était en 2014 non ? ouais mais Primal c'est la même map que le 4 donc ils n'ont pas eu beaucoup à se creuser la tête non plus bon et sachant que Fenril fait partie des gens qui défendent Freezer aux côtés de Goku en fait le côté grand méchant et tout je suis désolé Fenril mais tout ça est très relatif finalement c'est vrai que là d'un coup la crédibilité tout ça bon non mais fonce Fenril ne te prend pas la tête pas parce que ça va ressembler en termes de feeling que tu n'as pas aimé l'histoire d'autant que la fin elle tue à ce point là oui ah oui la fin elle est éblouissante j'ai hâte d'y être même si a priori tu l'as choisi donc j'ai toutes les chances de me taper une fin de merde comme très souvent dans les jours et puis surtout que tu t'amuses à dire en plein milieu de la rédac tiens j'imagine que ça va être ça bah oui je t'ai balancé l'idée qui me passait par la tête du coup je me suis spoilé tout seul si je comprends bien il y a des grandes chances ok d'accord voilà bon et bah on va passer t'as autre chose à ajouter Eve ? non mais juste il y en a un que ça en jaille bien le bas d'arcade c'était Yaïk qui lui va s'éclater à faire ses propres niveaux voilà ok si tu as du talent voilà fais le à notre place puisque ça sera pas chez nous bah fais un niveau game blog absolument voilà fais un niveau game blog en PNJ tu mets tous les membres de la rédaction de game blog et tu mets Eve en boss finale évidemment et puis ça devrait être super je pense mais maintenant on va passer à un autre FPS deuxième ambiance rien à voir avec le Montana là on retourne dans le dans l'éther du chaos dans l'héroïque fantasy dans Games Workshop et sa fameuse licence Warhammer Camille Warhammer Vermin Tide 2 c'est la grosse surprise de ce début d'année exactement alors moi je suis le premier à être dégoûté par tout ce que Game Workshop fait en termes de général parce qu'il jusqu'à la nausée il nous sort des jeux Warhammer pratiquement 4 ou 5 par an donc au bout d'un moment quand c'est Total War t'es pas mécontent quand c'est Total War ça va mais après quand tu sors 10 ou 10 fois le même jeu ça commence à être un peu embêtant Vermintide 2 est totalement différent déjà parce que c'est la suite du premier comme son indique c'est le studio Fat Shark alors Fat Shark ils sont longtemps cherchés à la base ils avaient fait The War of Roses qui était une sorte de Moont and Blade donc c'est vraiment rien à voir c'est un film ça aussi La Guerre des Roses ouais exactement c'est même une page de notre histoire mondiale enfin surtout britannique pour le coup oui c'est le monde mais du coup qu'est-ce que je disais pardon Vermintide 2 Fat Shark ils se sont cherchés Fat Shark ils se sont cherchés longtemps puis ils se sont dit tiens c'est bizarre le Left 4 Dead Like Left 4 Dead donc le jeu qui est sorti en 2006 le premier il me semble et ensuite le second 2008 ou 2009 excellent jeu et bien il n'y avait pas d'autre genre finalement Left 4 Dead Like c'était abandonné il n'y a pas eu Valve n'a pas continué sur la lancée enfin c'est Turtle Rock à l'époque ils ont essayé avec Evolve c'est pas un Left 4 Dead Like c'est pas un Left 4 Dead Like mais ils ont voulu faire le même style de jeu avec 4 personnes d'un côté et les ennemis de l'autre et donc du coup personne ne s'était lancé là-dedans donc Fat Shark ils se sont dit tiens on a accès à la licence Warhammer on peut faire ça Warhammer Left 4 Dead Like qu'est-ce que ça va donner ça va donner Vermintide 1 qui était un grand succès qui était un très bon jeu et du coup pour le 2 ils se sont dit on va faire la même chose mais en 2 ou 3 fois mieux c'est à dire on va résoudre tous les problèmes du 1 et on va faire une sorte de clague graphique par la même occasion et du coup on a Vermintide 2 donc Vermintide 2 comment ça se passe c'est tout simple chaque joueur joue un personnage donc il y en a 5 en tout on peut jouer au maximum à 4 donc il y en a forcément un qu'on ne peut pas jouer on doit passer d'un point A à un point B et on doit résister à des vagues de monstres mais c'est pas que ça c'est vraiment c'est plus profond que ça et on va donc des maps qui sont vraiment très différentes on n'a pas besoin d'apprécier Warhammer pour apprécier Vermintide 2 c'est de l'univers donc fantastique comme on l'habite d'en voir on a donc des forêts un peu elfiques à la Seigneur des Anneaux on a des grottes qui ressemblent beaucoup à la grotte de la Moria dans le Seigneur des Anneaux pareil que se passe-t-il ? on a aussi des marécages etc dans Vermintide premier du nom on devait se battre uniquement contre des scaven donc les scaven c'est la fameuse race des hommes rats c'est une honte je m'élève contre ça contre le fait qu'on ne se batte que contre les scaven parce que j'adore les scaven c'est ma race préférée dans Blood Bowl c'est avec eux que je gagne donc je trouve ça et ils se sentent oppressés par tout ça voilà exactement je me sens offensé je vais le tweeter et là la petite surprise supplémentaire c'est qu'en plus des fidèles scaven il y a aussi des forces du chaos donc vous pouvez voir à l'écran si c'est premium ce sont des zombies et aussi des sortes de chevaliers zombies et du coup ça donne lieu à plein de choses très sympathiques on a aussi des boss avant il y avait un seul et une sorte de boss dans le premier là on a 4-5 sortes de boss différents et tout est aléatoire c'est à dire que les vagues de monstres peuvent apparaître à n'importe quel moment les boss idem mais chaque fois ça donne lieu à des grosses doses de stress il faut jouer pareil c'est vraiment un jeu purement coopératif c'est à dire que si jamais il y a un joueur qui décide de rusher et faire l'imbécile comme ça arrive dans certains jeux multijoueurs il va se faire attraper joue avec Trace tu vas voir joue avec Eve aussi Eve c'est le top du top du jeu multijoueur c'est à dire que si tu cherches quelqu'un pour t'accompagner dans un jeu multijoueur il n'y a personne de mieux sur terre pour crever tout de suite et venir derrière toi et t'engueuler elle vient derrière toi et elle fait non mais il faut faire ci il faut faire ça mais t'es mort il y a deux secondes en jouant toute seule oui mais il faut faire ça c'est un peu contre ce type de joueur là parce qu'en fait si t'es trop lent si t'es trop lent et trop faible du coup tu vas te faire sauver par des ennemis spéciaux qui vont t'amener dans le lointain et qui vont te défoncer et pareil si tu rushes dans le sens adverse si tu veux faire le beau tu vas te faire aussi attraver par des ennemis spéciaux en fait à certains endroits tu peux déclencher des vagues d'ennemis donc quand je dis des vagues d'ennemis c'est vraiment des énormes vagues comme dans les for dead ouais c'est 50 ennemis qui sautent à la gorge et bien du coup si un joueur décide d'avancer trop il va déclencher ces vagues et il va se faire submerger il ne pourra rien faire sans l'aide de ses coéquipiers puisque chaque classe est vraiment se correspond enfin comment on peut dire ça se complète se complète on a la magicienne on a le barbare enfin c'est vraiment des classes typiques on a l'elfe noire qui va se battre plutôt à l'arc avec des coups très rapides au corps à corps et là la petite subtilité qu'il y a dans Vermintime 2 c'est qu'en fait chaque personnage est subdivisé en deux classes c'est à dire que par exemple on a Kylian qui est l'elfe noire elle va être subdivisée en trois classes pardonnez-moi on a donc l'elfe classique on a ensuite Shade qui est un peu une fufu dans le milieu du MMO donc on va pouvoir disparaître se battre avec des dagues et on va pouvoir frapper dans le dos etc et on a alors je ne connais pas je joue en anglais donc je ne me rappelle pas de la traduction française mais on a ensuite la servante qui se bat donc à la lance et donc du coup ça permet d'avoir des différents types de gameplay avec différents pouvoirs parce que en fait chaque héros possède des compétences passives et actives par exemple pour revenir à cette fameuse elfe elle va pouvoir faire se mettre en mode fufu donc en mode invisible passer derrière un boss et pouvoir lui asséner des coups dans le dos faire un backtack et du coup ça va pouvoir faire des dégâts en plus et voilà chaque héros est subdivisé c'est vraiment très bien poncé et ça permet de varier les plaisirs parce que si on en a marre de jouer avec un héros on va pouvoir jouer avec un héros un peu différent mais c'est plus qu'un peu c'est vraiment beaucoup puisque comme je vous l'ai dit en fait à chaque montée de niveau enfin c'est tous les 5 levels on passe un palier on va pouvoir débloquer des compétences passives pour compléter notre personnage et ça permet d'avoir pas mal de choses qui sont vraiment toutes plus différentes les unes que les autres ça peut concerner le loot ça peut concerner les attaques spéciales ça peut concerner le nombre de flèches qu'on a dans son carcois enfin vraiment plein de choses et c'est très sympathique et le jeu est en plus très beau alors là la vidéo qui passe en ce moment pour les premium rend pas forcément honneur au jeu mais le jeu est vraiment très beau des très beaux effets de lumière et surtout un moteur graphique qui peut gérer des cinquantaines d'ennemis à l'écran et c'est vraiment très sympa il y avait un gros boulot sur les musiques et les langues sonores aussi tu disais l'angle sonore est exceptionnel c'est à dire qu'on se sent vraiment oppressé du début à la fin on a par exemple quand un boss va apparaître on a une musique spécifique pour chaque boss et du coup quand on va entendre cette musique spécifique on va savoir l'équipe va se préparer au boss qui va arriver donc si c'est plutôt le boss qui est un peu tank ben voilà on va devoir choisir son arme c'est vraiment très stressant et surtout avant chaque vague d'assaut on a aussi une musique qui se met une sorte de violon et d'orgue mélangé une sorte de musique d'église mais un peu qu'on entendrait dans le lointain c'est vraiment vraiment hyper effrayant quand on sait qu'on va se taper des centaines de monstres qui vont nous arriver dessus donc ambiance sonore très bonne idem pour les dialogues c'est vraiment très bien trouvé alors je sais pas ce que vaut la version française mais en anglais en tout cas c'est exceptionnel on a des petites blagues entre les personnages qui se font entre eux selon les endroits où ils arrivent voilà ça c'est un des boss le boss ça a l'air ultra vénère ultra vénère les boss sont vraiment dégueulasses je comprends que tu flippes quand t'entends le trèche ah bah oui les bestioles du chaos en fait il suffit quelques notes pour conditionner ton équipe à ce qui va arriver finalement par exemple si par exemple lui typiquement il est plus sensible au corps à corps qu'aux armes de jet donc du coup on va prendre nos armes de corps à corps au lieu de nos armes de jet tout simplement et sinon on a aussi dans le mode bien dégueulasse on a le bill rat qui est une sorte de rat géant immonde qui crache une bill acide ouais comme les gros dégueulasses dans Love for Dead qui te crachent ça et du coup t'es à moitié aveugle c'est pas ce qui se passe et en plus ça attire les zombies vers toi exactement et en plus là on peut avoir des dégâts sur la longueur enfin il y a vraiment plein de choses très sympathiques qui sont pensées comme ça et aussi sympathiques entre guillemets vous aurez noté et on a au milieu des niveaux éparpillé ce qu'on appelle des grimoires et des tomes donc là on arrive au système de loot qui est extrêmement bien pensé alors comment en fait chaque fois qu'on termine un niveau notre loot va influer sur la manière dont on a joué donc si on a par exemple fini le niveau d'une manière très rapide et bien on va avoir un bonus supplémentaire en termes de points d'xp et en termes de loot pareil si on est 4 survivants bah on va avoir plus de points si on a qu'un ou deux ou trois bah forcément ça va influer aussi sur le nombre de points et on trouve aussi des grimoires et des tomes alors les tomes c'est ce qu'on trouve le plus simplement en fait ce sont des livres qu'on récupère il y en a 3 par niveau et on va devoir les récupérer et le problème c'est que ça prend la place des gourdes de soins donc va falloir faire un choix radical soit se dire on va prendre une gourde de soins et du coup on va miser sur la sûreté soit on prend un de ces livres du coup on a pas de gourde de soins mais ça risque d'être compliqué vers la fin du niveau surtout qu'il y a 5-4 niveaux difficulés différents et à la fin quand on arrive dans le niveau héroïque ça devient vraiment vraiment très compliqué et sinon ensuite en plus des tomes on a donc le fameux grimoire qui est là encore plus difficile puisque le grimoire t'enlève carrément un tiers de ta vie donc si tu prends les deux grimoires bah il reste un tiers de ta vie tout simplement et ça peut être hyper compliqué parce que ça enlève ta vie au porteur mais aussi à toute l'équipe et du coup on arrive au boss ça devient une catastrophe et on peut vraiment arriver à des situations dramatiques et en termes de session de jeu ça donne quoi tu peux une partie en moyenne ça va durer combien de temps alors une partie en difficulté mais alors en fait ça dépend du niveau parce qu'en fait du niveau 0 à 5 enfin de 0 à 10 on va dire qu'on va jouer en mode vraiment le plus simple ensuite on va monter de niveau avec les niveaux enfin les niveaux discutés avec son niveau à soi en fait donc on arrive niveau 10 on monte au niveau héroïque quand on monte niveau 15 au niveau enfin je m'en rappelle plus du nom pareil en français mais on va monter de niveau donc un niveau si on le fait rapidement ça peut mettre un quart d'heure si ça peut mettre beaucoup de temps ça peut mettre 20-25 minutes voire 30 minutes selon les boss parce qu'il y a des niveaux il y a les boss comme vous avez pu voir dans la vidéo mais il y a aussi les vrais boss de fin qui sont à la fin du niveau et ceux là sont encore plus compliqués à battre et le problème aussi c'est donc le fameux système de soins qui peut être très très difficile puisque en mode simple on a une gourde de soins chaque personnage a une gourde de soins sur lui mais dans les niveaux plus difficiles on n'a aucune gourde de soins en départ et on va devoir les trouver comme ça sur le champ de bataille avec des positions toujours aléatoires pour varier les plaisirs et voilà ce que je pouvais dire là dessus sinon il y a aussi un autre truc c'est que par rapport à ta question c'est sur la durée des robes que tu pouvais faire la durée de vie oui donc ça dépend vraiment aussi de la difficulté si on est dans la difficulté héroïque après ça devient très très dur surtout qu'en plus on peut ressusciter nos adversaires d'une manière très particulière c'est que notre si par exemple on a un coéquipier qui meurt qui tombe qui tombe à terre on va devoir le libérer dans une zone spécifique de la map qui est pari aléatoire et le problème c'est que cette zone peut être lointaine ou alors très proche et comme tu le disais si tu t'éloignes tu peux te faire attaquer donc tu peux devenir une 3 et si elle est lointaine le problème c'est qu'on est plus que 3 ou même plus que 2 et du coup passer des vagues d'ennemis de plus en plus nombreux ça risque d'être très très compliqué donc tu laisses crever tes potes donc tu laisses crever tes potes et tu redémarres un niveau tout simplement donc c'est un jeu qui malgré les apparences n'est pas du tout redondant moi j'ai passé déjà 20h dessus et bah j'en vois toujours pas la fin je suis toujours je suis niveau 15 avec un seul des personnages et les autres ils sont niveau 3 ou 4 je crois donc on peut vraiment varier les plaisirs surtout que si on joue on peut même faire encore plus compliqué on joue par exemple si on a un niveau très faible on peut jouer dans des difficultés qui ne nous sont pas réservées et ça peut faire rager les joueurs qui sont avec nous mais ça peut aussi rajouter une dose encore plus compliquée dernière question tu joues avec des potes ou c'est en matchmaking que tu joues ? alors le matchmaking est très simple en gros on arrive dans une sorte de hub où on peut gérer tout son inventaire sa cosmétique etc mais il n'y a pas de partie aléatoire avec des gens que tu ne connais pas ? si si et là tu lances une partie tu fais ce qu'on appelle une recherche de partie toujours dans ce hub et là au choix soit tes potes te rejoignent soit ce sont des inconnus qui viennent après c'est toujours mieux de jouer au micro avec des amis mais avec les inconnus ça marche aussi très bien contrairement à Sea of Six tu peux t'en sortir très bien après il ne faut pas que les gens jouent trop perso non plus parce que par exemple si je ne sais pas toi tu n'as plus de vie par exemple et qu'un autre personnage un de tes coéquipiers il lui reste la moitié de sa vie si jamais il prend la gourde et qu'il ne te la laisse pas ça risque d'être un peu chiant donc il y a des gens qui peuvent jouer très perso donc c'est pour ça il faut vraiment poser les bases et si un joueur que vous rencontrez est très sympathique ne pas hésiter à l'ajouter sur sa liste d'amis Steam et puis il joue avec lui pour le reste du temps on aura compris que c'était un sacré bon jeu c'est un très bon jeu il est arrivé à 800 000 ventes déjà en l'espace de deux semaines trois semaines il a un gros bouche à oreille positif gros bouche à oreille positif il est top 2 dans les ventes Steam juste en dessous PUBG depuis deux semaines et ça continue de grimper et surtout qu'ils ont une roadmap de prévu en contenu et ça c'est vraiment très sympathique c'est vraiment ce type de studio que les joueurs PC adorent qui ont vraiment un amour du PC et vraiment une vision du PC à l'ancienne c'est à dire qu'on va vous poser du contenu sur la longueur on vous promet qu'il y en aura et ça va pas être du contenu genre un casque ou une arme ça va être des maps ça va être des ennemis etc donc ce sont des joueurs enfin des développeurs qui sont vraiment amoureux de leur jeu et qui vont faire tout leur possible pour avoir un Vermintime 2 qui se tient sur la longueur voilà très bien bon donc 8 sur 10 8 sur 10 et un indispensable d'accord alors du coup les commentaires du chat alors il y avait Yai qui disait graphiquement c'est classe je trouve aussi que c'est classe Nathan Gouzien ça a l'air d'être le bordel ouais mais au final enfin quand j'ai lu ça il y a tous les trésors ouais je me suis dit ça a l'air d'être un beau bordel mais littéralement en fait c'est classe mais en fait c'est pas un jeu qui est très fin faut l'avouer ce qu'il y a on a avec sa hache avec son arc avec ses sortes de lance-flammes et on va tout faire cramer sur son passage et c'est ça aussi qui est amusant c'est qu'on a des vagues entières d'ennemis qui nous submergent vraiment comme une marée et on va devoir faire face à ça et des fois on doit même courir en même temps parce qu'on a des objectifs par exemple qu'on doit protéger un chariot qu'on doit pousser etc et on va devoir protéger l'objectif pendant qu'on se fait attaquer donc c'est oui ça peut être le bordel et c'est ça qui est amusant aussi il y avait Trickell qui disait il a l'air cool ce jeu dommage qu'on tue tant de scavens c'était mon armée il y a aussi des forces du chaos comme plus beau il faut savoir trahir les siens aussi des fois et Trickell qui demandait le team play est indispensable ou bien c'est chacun pour soi donc t'as un peu répondu à ça non en général à moins de tomber vraiment sur un con la plupart du temps tu tombes sur des joueurs qui sont intelligents et qui vont jouer vraiment team play sinon t'as pas le choix si tu joues pas team play l'équipe elle n'arrivera jamais à aller au bout du niveau et tu gagneras aucun loot et donc ça n'a aucun intérêt de pas jouer de fair play et team play et Yael qui demandait il y a combien de niveaux au final 10, 15, 50 ah de niveaux ou de map il y a 13 maps alors il y a 13 maps il me semble dont une spécifiquement pour un boss et sinon en termes de niveau au niveau il y a il me semble je sais pas je suis pas arrivé au bout il doit y avoir 25 niveaux 30 niveaux je crois et comment parce qu'on parlait de ça avec Sea of Thieves comment est-ce que le jeu te maintient motivé comme dans un MMO c'est vraiment le loot et le niveau de difficulté qui monte à chaque fois c'est-à-dire que on a toujours le désir de vouloir faire dans la difficulté au-dessus avec du meilleur loot surtout que le loot est vraiment très classe on a des trucs vraiment différents des personnalisations il y a beaucoup d'arsenals différents beaucoup de personnalisation cosmétique donc ça nous pousse vraiment à continuer vers l'avant la chasse au loot c'est un truc qu'il n'y a pas dans Sea of Thieves d'ailleurs oui c'est ce qu'on disait alors que là on a des objets comme dans un MMO même en termes cosmétiques dans Sea of Thieves je trouve qu'il n'y a pas grand chose on en a parlé je crois qu'on est reparti et on en reparlera d'ailleurs la semaine prochaine c'est vrai que pour conclure juste sur Vermintide 2 il y a le principe du loot comme dans un MMO c'est-à-dire que par couleur on a le loot blanc classique qui est vraiment un peu pourri de base on a ensuite le loot vert qui rapporte une compétence supplémentaire on a ensuite le loot bleu qui en rapporte 2 on a le loot jaune etc et ça marche très bien d'accord et ce n'est disponible malheureusement pour l'instant que sur PC mais ça arrivera sur console ouais il sort sur console j'ai vu ça parce qu'en fait le premier est déjà sorti sur console et ils ont dit à Mimo que ça sortirait aussi sur console simplement qu'ils veulent vraiment se préciser enfin se concentrer sur le PC pour sortir une version vraiment polish à 100% avant de proposer une version console ce qui est très louable d'ailleurs si le jeu était bugué il y a encore quelques bugs au lieu de balancer une version console il se concentre d'abord sur le PC et il n'y a rien de plus louable que ça quoi voilà et je note que sur le chat il y a Maxime Geraci qui essaye fourbement de relancer Sea of Thieves dans la conversation donc non Maxime ça ne marchera pas on t'embrasse quand même ça m'intéresse comment il fait il essaye il dit oh moi je ne décroche pas de Sea of Thieves vivement une mise au jour donc on ne relance pas la conversation sur Sea of Thieves on va passer à la suite on va passer je pense 10 minutes un quart d'heure sur ce point technologie puisque et bien à la Game Developer Conférence la semaine dernière qui a été plutôt animée il y a eu pas mal de petites annonces pas mal de démonstrations aussi et bien on a eu l'occasion de voir des nouvelles démos techniques impressionnantes sauf pour Thomas je n'aime pas ce ton péremptoire surtout quand tu me regardes comme ça je n'étais absolument pas péremptoire pas du tout je ne vois pas de quoi tu parles des démos absolument impressionnantes notamment des démos faites par Epic et d'autres par Nvidia alors il y en a une de Nvidia qui a mis je pense à peu près tout le monde d'accord ici puisque si on ne nous dit pas dans cette vidéo qu'il s'agit d'images de synthèse on se dit bah on voit un bout de Star Wars quoi tout bêtement il s'agit d'une d'une démo soi-disant en temps réel pour démontrer les bienfaits du raytracing donc du RTX la technologie RTX de Nvidia qui consiste alors ça parle de raytracing qu'est-ce que c'est exactement le raytracing mon cher Camille c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps notamment chez Pixar qui s'en sert pour créer ces images de synthèse dans ces films d'animation mais il n'y a pas que évidemment en fait à la base c'était utilisé dans le monde du cinéma mais aussi pour les logiciels d'architecture on peut voir les rendus qu'on voit des fois des bâtiments c'était beaucoup utilisé là-dedans donc en fait l'annonce est faite en deux étapes donc il y a eu l'annonce d'abord en interne chez Nvidia qui a été faite aux journalistes donc c'était un conference call à laquelle j'ai participé d'ailleurs où on a vraiment vu les premières vidéos donc non seulement la vidéo Nvidia qui est très bien faite pour expliquer un peu le principe du RTX et ensuite on a eu la présentation donc un peu plus médiatisée sur chez Unreal enfin Unreal qui a présenté le futur de la technologie entre guillemets et cette fameuse vidéo faite de Star Wars donc sous Unreal en partenariat avec Nvidia donc alors le RTX qu'est-ce que c'est alors je prends mes petites notes parce que c'est vrai que c'est très compliqué à expliquer si en fait on n'a vraiment pas l'esprit est-ce qu'on va comprendre ce que tu veux dire alors c'est très simple donc le raytracing c'est une action qui consiste à stimuler le parcours de la lumière en reproduisant des phénomènes physiques comme la réflexion et la réflexion donc tout simplement ça permet donc dans un moteur graphique d'avoir des meilleurs rendus dans les réflexions dans la réfraction et donc du coup dans les ombres tout simplement le raytracing c'est un rayon de lumière qui va aller directement sur un pixel et qui va donc s'occuper de tous les pixels les uns après les autres de manière réaliste exactement et qui s'occupe même justement de ce que ton oeil ne perçoit pas parce que d'ordinaire on se contente d'afficher ce que toi tu vois visuellement là on considère aussi ce qu'il y a derrière par exemple en termes de gestion de lumière etc notamment pour la réflexion et c'est ça qui est très très gourmand c'est que justement tu calcules tous les points de vue finalement dans une situation donnée à chaque fois pour chaque image un exemple tout con qui est dans la salle de podcast par exemple je ne sais pas je prends l'exemple du bouquin qui est devant mes yeux en dessous le bouquin vous ne voyez pas à la caméra mais il y a une ombre et bien cette ombre là ce n'est pas une ombre toute simple comme on peut voir dans les jeux vidéo actuelles c'est une ombre qui est un peu diffuse et qui change selon la lumière en fait enfin selon la disposition de la lumière et c'est ça qui est vraiment pris en compte c'est une prise en compte intelligente de la lumière et des ombres pour les premiums vous pouvez le voir sur la vie de Nvidia qui est vraiment très bien faite je vous insiste à aller voir sur la news qu'on a fait sur Gameblog là-dessus où on voit chaque étape du ray tracing avec sa légende en blanc qui est vraiment très bien expliquée pour savoir comment fonctionne chacune des étapes et c'est vraiment alors pour moi à l'inverse de Thomas j'ai trouvé ça assez bluffant surtout dans les démos techniques les démos techniques pures par exemple dans Métro Exodus puisqu'on sait maintenant que certains jeux vont utiliser cette technique alors il faut faire attention ça ne va pas être utilisé à 100% de ses capacités parce que c'est très très gourmand justement pourquoi ? puisque déjà la vidéo de Star Wars Battlefront 2 qui a été faite avec la technologie ray tracing enfin c'est pas Star Wars Battlefront 2 mais une vidéo Star Wars elle a été faite sur une machine qui coûte 60 000 dollars pourquoi ? puisque en fait ça tourne pour l'instant sur des Tesla V100 et les Tesla V100 ce sont des processeurs graphiques qui coûtent pour l'instant 10 000 euros pièce donc des Tesla V100 ils étaient 4 il faut en colire 4 processeurs Tesla V100 donc voilà 60 000 dollars en tout et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus donc voilà pour l'instant c'est une technologie qui est hors de portée même pour la technologie actuelle Nvidia alors j'ai demandé à Nvidia France mais alors nous est-ce qu'avec notre petite carte Nvidia on va pouvoir l'occasion d'y jouer enfin petite ou grosse carte qu'on soit dans une 10-50 ou une 10-80 Ti et bien non même avec une 10-80 Ti on ne pourra pas jouir à 100% de la technologie ray tracing c'est impossible à 100% non mais par contre la facilité on pourra évidemment avoir certaines options alors pour l'instant l'option la plus connue c'est pas du ray tracing mais ce qui en approche le plus c'est l'occlusion ambiante l'occlusion ambiante déjà est une option qui est extrêmement gourmande sur les configurations actuelles vous l'aurez remarqué dans un jeu PC si vous déactivez l'occlusion ambiante tout de suite vous aurez un bond de FPS fulgurant ben là ça va être un peu pareil il va y avoir peut-être au début 2-3 options qui vont être ajoutées par rapport à ça mais vous verrez que pour avoir vraiment un contraste bluffant en termes de technologie il va falloir attendre la prochaine génération qui est la technologie Volta qui sort cette année qui est la prochaine technologie de carte graphique Nvidia qui va remplacer la technologie Pascal qui est à l'heure actuelle sur les cartes 10X enfin 1060 1070 1080 absolument et c'est 3000 dollars pour la carte qui va dire on va dire d'entrée de gamme je crois alors pour l'instant il n'y a pas de prix exact parce que les cartes n'ont pas été présentées de manière officielle alors il y a eu des rumeurs comme quoi les prochaines générations de cartes allaient être présentées là dans l'année pour l'instant j'en sais pas plus pourtant j'ai posé quelques questions encore une fois à Nvidia France ils ne nous ont pas vraiment répondu là-dessus évidemment ils ne peuvent pas balancer les infos comme ça il y aura le prix il y aura la puissance oui pas tout de suite tiens je te donne le prix c'est cadeau mais en tout cas il faut savoir que malgré une 1080 Ti qui est pour l'instant la gamme la plus puissante de la gamme Pascal et bien on ne pourra pas avoir le retracing dans son intégralité enfin dans l'intégralité comme on peut le voir dans les démos techniques à l'heure actuelle mais en tout cas on sait que Metro Exodus va l'utiliser c'est vraiment le premier jeu officiellement qui a annoncé ça et c'est plutôt pas mal puisque ça a présagé pour moi j'en suis sûr un bon technologique assez fulgurant et important mais est-ce qu'on a vu des démos que ce soit Star Wars Andy Serkis qui réside du Macbeth en gros plan avec un rendu qui était monstrueux cette vidéo de Remedy aussi qui apparaît sous nos yeux au moment où on parle tous ces trucs là c'est des choses qui du coup vont être accessibles au commun des mortels au commun des joueurs rapidement ou il ne faut pas qu'on se fasse des idées non plus par exemple le contenu pour aller dans Andy Serkis c'est clairement pas un contenu qu'on peut s'attendre à avoir dans l'année ou dans les années à venir à mon avis ça n'arrivera pas avant 2020 clairement et il faudra vraiment attendre la prochaine génération de cartes graphiques pour vraiment être là tu parles de cartes graphiques mais imaginons on pense aux consoles pour nous pour les plus consoleux non mais c'est clair qu'il faudra attendre la prochaine génération de consoles pour avoir ça déjà de base donc tu supposes que peut-être PS5 ou Xbox One 2 ou je ne sais pas quoi même les Xbox One X je la vois mal gérer du ray tracing à l'heure actuelle en fait puisque même une 1080i aura du mal géré je ne vois pas comment une X pourrait gérer c'est impossible le seul truc qu'il pourra gérer ça c'est comme j'ai dit ça sera des petites options qui seront en rapport avec ça qui auront dans Metro Exodus puisque ça a été confirmé mais des petites options c'est à dire qu'on n'aura pas tout il ne faudra pas être trop gourmand et attendre que toute la technologie arrive d'un seul coup sur une table ça sera vraiment petit peu par petit peu on ne pourra pas avoir un rendu scimatographique comme ça en 2019 c'est impossible impossible voilà pour ça d'accord Julo toi je me souviens que tu voulais qu'on en parle parce que tu étais du genre à dire on dit ça à chaque fois mais en fait la génération d'après on est bluffé par tout ce que sont tout ce dont sont capables les machines je parlais des démos technologiques qui nous montrent le futur du jeu vidéo et en gros qui nous disent ce que vous avez aujourd'hui dans les cinématiques ça c'est un truc qu'on disait beaucoup à l'époque ce que vous avez aujourd'hui dans les cinématiques vous l'aurez in game in engine ce qui s'est vérifié à chaque fois en fait donc quand on voit des vidéos comme ça on a tendance à se dire jamais on n'arrivera à ce niveau et puis en fait si on y arrive tu vas avoir les cartes Nvidia à 3000 balles et puis en temps réel elles vaudront 500 balles en temps réel les mecs en temps réel ça va tourner en 2 PS on ne cesse de progresser donc je vois pas ce qu'il y a de fou à s'imaginer que les jeux puissent être comme ça dans la génération suivante on n'a pas parlé on n'a pas parlé des facilités en termes de production derrière parce que la vidéo qu'on voyait justement de doublage ce qu'on n'a pas expliqué c'est que ça permet en fait en une capture de plaquer les textures de plaquer une émotion au niveau du visage sur tout un tas de personnages qui n'ont pas forcément la même morphologie et on imagine à quel point ça peut faire gagner du temps au niveau du développement c'est quasiment les technologies qu'utilisent Weta pour ayant des circuits en l'occurrence puisque c'est un spécialiste de ce genre de choses de capture de monstres ça s'éloigne du raytracing il faut vraiment mettre les deux choses oui oui mais c'est pour dire que ça ne sera pas forcément bénéfique que pour les joueurs au niveau du rendu graphique etc c'est aussi côté pour la partie développement c'est aussi des outils qui vont être très intéressants pour les studios d'accord très bien bah écoutez en tout cas je pense qu'on a tous pris une bonne claque avec ces trucs là et j'imagine que sur le chat Eve ça doit parler pas mal de tout ça ils étaient tellement bluffés qu'ils n'en parlaient pas tant que ça au final si je peux me permettre d'apporter un discours un peu un peu moins enjoué entre guillemets c'est pas que j'ai pas été impressionné parce que sur le rendu graphique évidemment que personne pourra dire que c'est moche et tout et tout mais moi ça me ramène au fait que ça fait 20 ans qu'on nous vend le photoréalisme ça fait 20 ans qu'on est toujours persuadé qu'on y arrive et pour une partie des joueurs dont je me réclame ça fait 20 ans qu'on s'en fout en fait parce que le photoréalisme finalement sans direction artistique qu'est-ce que ça apporte absolument rien voilà l'un n'empêche pas l'autre oui mais on a tellement tendance à se raccrocher soit le photoréalisme soit la qualité artistique non mais je vais prendre les deux jeux qui visuellement m'ont le plus marqué par exemple l'année dernière ça a été Persona 5 et Breath of the Wild deux jeux qui poussent pas les graphismes alors paroxysme qui tire partie de tout un tas de feux d'artifice technique etc moi ce qui m'intéresse c'est vraiment c'est la la digérison artistique ouais c'est la DA c'est ce que tu veux proposer comme univers la manière tranchée tu vois tu parlais de Sea of Thieves qui tourne pourtant sous Unreal Engine et qui a pourtant la tronche d'un jeu cartoonesque super beau moi c'est ça qui m'intéresse avoir du photoréalisme du temps réel dans tous les jeux moi objectivement je m'en tape je suis d'accord mais je pense qu'il y a des jeux pour lesquels c'est très agréable de s'approcher du photoréalisme notamment les jeux de bagnoles voilà certaines simulations etc ce que je veux dire c'est que ça doit pas nous faire oublier ou ça doit pas nous faire tout miser là dessus si tu veux à un moment donné un jeu juste joli on est obligé de t'avoir ça pour s'émerveiller moi non en ce moment je joue un jeu en noir et blanc je vais pas en parler parce que j'ai pas le droit mais je suis très content de s'émerveiller ou même au contraire aller dans l'autre sens c'est à dire être presque malsain moi honnêtement enfin pas malsain mais comment dire être dans le sentiment dans les sentiments je sais pas comment trouver un mot mais pour faire ça moi si on me fait un jeu sur la zone de guerre mondiale avec un rendu comme ça mais je pète un cas je suis hyper content et même le Star Wars aussi ouais le Star Wars aussi mais vraiment un truc hyper immersif je sais pas sur la guerre mais ça serait un truc magique ça serait extra optionnel même d'un point de vue historiographique on pourrait faire des choses exceptionnelles j'imagine un musée qui s'empare de ça qui je sais pas qui s'amuse avec un studio de faire un truc sympa on pourrait on pourrait vraiment faire apprécier des choses exceptionnelles les Simpsons l'ont fait de quoi ? les Simpsons l'ont fait dans un épisode tu mets un casque tu te retrouves avec l'un etc mais les expressions faciales etc c'est quelque chose de très important aussi pour transmettre des émotions bien sûr dans certains jeux et là je pense évidemment à Quantic Dream pardon pardon excuse moi ça t'a échappé oui ça m'a échappé c'est sorti tout seul elle était belle le coup est parti tout seul j'ai l'avancé bien joué ouais connard bah oui ça pourrait servir non mais les jeux Quantic Dream ont beaucoup travaillé là dessus aussi justement sur les expressions faciales oui c'était un des arguments d'ailleurs bah oui dans des jeux où tu mets en scène des véritables acteurs d'affo-page etc c'est de capturer vraiment les subtilités les subtilités du jeu voilà d'un véritable acteur bah là par exemple il y a un jeu X-Files qui a été annoncé imaginez un jeu X-Files avec une technologie comme ça des visages ça serait génial mais regarde pas quand tu parles d'X-Files moi je suis hermétisé et X-Files t'as pas idée il y a des trucs que t'aimes pas je déteste X-Files c'est génial du coup le jeu en full motion vidéo à l'époque qui est sorti en 96 96 ou 97 ouais j'avais joué c'était génial ouais bah moi j'ai aimé c'est génial moi aujourd'hui ça serait ça c'est fait t'yep bah mais ça ça m'a été un super élevé à l'époque j'aimais bien le côté on jouait avec ses persos qui étaient même pas mal de resquellis on les cherchait parce qu'ils avaient disparu mais ouais mais il y avait l'ambiance d'X-Files c'était un petit peu flippant et tout je sais pas moi X-Files j'ai vu deux épisodes un truc avec des cafards qui étaient absolument nuls à chier et l'autre avec faut pas s'arrêter aux cafards avec avec El Chupacabra et celui-là il était plutôt drôle mais franchement je trouvais pas ça génial mais si il est génial et celui sur les vaudous était hyper flippant et c'est devenu El Chupanibre dans Futurama ah bon oui ils ont pris ça en référence je suis désolé de parler de Matt Groening tout le temps mais c'est le coeur qui parle Eve tu veux nous dire encore quelque chose un petit truc pour faire plaisir il y a Sébastopol qui vient de popper là ah salut totalement d'accord avec Thomas l'ascension du photoréalisme me touche pas tellement mais il y a My Den Code non c'était Fenrir pardon excuse moi après des graphismes de dingue au service d'une direction artistique magnifique c'est magique et si on pouvait penser aussi à améliorer genre l'IA les interactions avec l'environnement ce genre de choses les graphismes du 4x à chaque fois l'IA mais ça prend énormément de ressources ça prend des ressources mais en même temps j'ai l'impression que les développeurs veulent pas trop pousser parce que ça pourrait pourrir carrément les expériences des joueurs imagine tous les mecs qui sont ultra affûtés genre comme ça dès que t'arrives en furtif ça peut être peut-être plus compliqué que ça de vouloir faire absolument quelque chose de réaliste dans les jeux vidéo en termes d'intelligence mais c'est un autre débat j'ai l'impression qu'on est moins créatif quand on essaie justement de se baser sur des graphismes photoréalistes en termes de direction artistique que quand on évidemment c'est plus compliqué mais quand on a élaboré un univers comme Persona 5 où ils inventent tout sur le plan graphique pour donner une identité à leur jeu et ce qui est pour moi beaucoup plus mémorable sur le plan visuel que ce qu'on pourra j'imagine voir avec ça et puis la réflexion de la lumière derrière les objets que je vois pas moi ça va pas changer ma vie non plus t'as raison il faut pas que ça éclipse le reste mais pour moi ça doit exister c'est facile devant du rêve évidemment mais deux doivent oui c'est ce qui me caractérise l'intolérance c'est vrai c'est ce qui vous caractérise vous les roux c'est ça voilà et là je vois Poufi qui lève la tête oui Poufi toi aussi et on ne parlera pas de ton intolérance habituelle je crois qu'on a fait le tour de ce podcast et qu'on va passer maintenant le micro-œuf pour l'avant-conclusion ah oui attends oulala oulala qu'est-ce que tu me demandes tu me prends de quoi j'avais même pas lu les questions sur le forum je fais pas bien mon travail c'est pas bien c'est pas comme si t'avais eu deux heures pour t'y préparer non mais moi j'ai la tête en l'air ah bah tiens Nathan Gousien toujours là le meilleur avez-vous vu le film Tomb Raider et qu'en avez-vous pensé ? j'ai pas osé aller le voir personnellement il y a quelqu'un qui allait le voir ? moi je vais pas au cinéma bon bah voilà je vais au con là désolé désolé j'ai pas d'affect avec le cinéma non non j'ai pas d'affect avec le cinéma donc non j'ai pas vu Tomb Raider tous ceux qui l'ont vu autour de nous en tout cas ont trouvé ça catastrophique mais voilà comme souvent avec les adaptations jeux vidéo Plume toi t'es pas allé voir ça j'en reviens pas mais Poufi y est allé lui n'est-ce pas Poufi ? non Poufi il a joué assez aussi Poufi y est allé qu'est-ce que tu nous dis Poufi nous fait un signe de la main t'as été voir Tomb Raider qu'il agite et il a pas aimé génial voilà c'est bof bof donc c'est dommage ouais c'est pas catastrophique alors c'est bof quand on commentait un misogyne ah mon dieu bon après il y avait Fromage qui disait sur le forum petite question je kiffe ton pseudo pardon ? je kiffe ton pseudo les images de la GDC sont bien belles mais est-ce qu'on a des contenants pour un jeu next gen avec ce genre de graphisme metro exodus mais par petite touche comme tu l'as rappelé si la prochaine génération se résume à des SSD de 500 Tera 3 petits points des bises il me semble qu'il y a un second jeu qui a été annoncé je ne sais pas si dans mes notes d'ici là il faudra économiser pour se payer des cartes à 3000 balles ouais de toute façon ouvrez un PEL dès maintenant les joueurs consoles ne pourront pas y avoir accès tout de suite un PEPC je ne sais plus un plan épargne ça s'appelle comme ça maintenant ah PEPC d'accord et ensuite Nathan qui disait un sujet de podcast qui serait cool devant la pléthore de jeux et la vitesse à laquelle ça base d'un jeu à un autre PUBG Fortnite y a-t-il encore des jeux actuels dont on parlera encore dans 20 ans comme culte ça serait une idée de podcast c'est intéressant comme question mais c'est sûr que oui Fortnite et PUBG ne resteront pas dans je pense à qu'est-ce que t'en c'est voilà bah si parce qu'ils ont marqué une ère l'ère du battle je sais pas c'est une ère qui est qui est artificielle non c'est pas ça qui est toute récente et qui va peut-être pas durer plus que le à mon avis plus que le Left 4 Dead Like mais vu les émules qui arrivent question qui se souvient de Daisy si il joue encore moi j'y joue pas mais je me souviens très bien tout le monde s'en souvient quoi mais comme une catastrophe est-ce que tout le monde t'en souviendra encore dans 10 ans je suis pas sûr bah si comme une catastrophe pas sûr bah non mais il y a des gens oui le mode évidemment pour Arma mais après mais le stand-alone tout le monde sait que c'est une enculade à sec le mot est lâché voilà les mots c'est carrément World of Warcraft c'est sorti en 2004 il y a encore plein de gens y jouent même si on en parle moins bah ça c'est justement tous les jeux qui marquent un âge d'or c'est tout le contraire c'est un jeu qui a duré Fortnite et PUBG ont marqué leur génération mais tu crois qu'ils vont durer c'est quoi 2004 World of Warcraft on est en 2018 là on est en train de parler c'est juste pour dire qu'il y a encore des gens qui sont actifs dessus c'est encore ça pourrait énormément jouer c'est ce qu'on dit ils ont duré est-ce que Fortnite et PUBG vont durer comme World of Warcraft est-ce que c'est des jeux Blizzard non donc on en parlera pas dans 10 ans voilà c'est ça qu'il faut dire mais non mais moi je pense que ça va durer moi je pense que ça peut durer comme vous on regarde League of Legends bon j'y reviens à chaque fois mais ça fait quasiment 10 ans que ça dure parce que c'est un MOBA enfin légendaire comme Dota quoi tu vois ce que je veux dire et toi tu parierais avec des graphismes dégueulasses depuis 10 ans mais voilà mais non il faut savoir un truc c'est que Eve ne joue que non mais je sais n'importe quoi je sais non c'est pas vrai elle streamait cupette quand c'est sorti attends moi je jouais plein de jeux quand t'as Heroes of the Storm est-ce qu'on parlera de Sea of Cives dans 10 ans pour moi c'est une certaine vision de l'enfer de jouer à un seul jeu et je joue pas qu'à un jeu pourquoi tu te moques de moi comme ça parce que c'est vrai à chaque fois je regarde sur l'application tu sais Microsoft et parce que la saison a repris j'ai pour objectif de devenir Platine Eve humade League of Legends mais non mais elle joue aussi à PUBG c'est pour ça qu'elle le défend oui je joue à PUBG aussi c'est des fois à Overwatch Fortnite c'est aussi c'est pour moi obligatoire qu'ils vont rester une certaine pérennité dans le temps c'est obligatoire un jeu qui a autant accumulé de joueurs il peut pas être oublié du jour au lendemain il va marquer dans tous les cas parce qu'il a marqué une époque et un joueur c'est déjà une époque parce que c'est un des jeux qui a grandi d'une manière aussi importante en si peu de temps donc rien que pour ça ça va rester dans le temps et dans nos mémoires c'est obligatoire on s'en tiendra à ces derniers mots plutôt qu'à enculade à sec il a pas dit à sec si si je l'ai pas dit ok je l'ai pas entendu non non mais c'est intéressant de je sais pas rendez-vous dans 6 mois pour reparler de Fortnite alors justement parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait le rapprochement entre tous ces jeux donc LOL Airstone Dota Counter Strike et Maxime Jérassi qui disait Sea of Thieves voilà et le point commun entre tous ces jeux c'est l'e-sport donc peut-être que l'e-sport aussi aide à faire vivre les jeux pendant plusieurs années bien sûr mais carrément l'e-sport ou le stream mais il nous vend surtout sa cam hein Maxime il veut qu'on aille regarder le S1 tu crois qu'on t'a pas vu bien joué bien joué au moins tu parles pas de Sea of Thieves quand c'est comme ça comme ça on l'aurait cité un dernier chose par exemple Nathan qui disait ma question était est-ce que Zelda Breath of the Wild on en parlera dans 20 ans comme on parle encore ça oui si tu prends cet exemple là oui c'est clair aucun doute que Breath of the Wild est un jeu qui a marqué il va en parler à ses petits enfants et arrière-petits enfants c'est évident bien sûr la maison de retraite oh souviens-toi Breath of the Wild c'est avec sa poche à piste c'est pas un jeu qui dure dans le temps qui va pas être joué comme LOL ou machin mais c'est un jeu qui marque une étape Breath of the Wild mais LOL aussi parce qu'il a inventé un genre etc c'est Dota 2 qui l'a inventé c'est Dota 2 pardon Dota 2 a inventé le genre mais LOL on peut pas se moquer et bien connaître le truc tu vois à un moment donné je peux pas être un spécialiste de Fortnite et du reste je pense pas que le même destin soit réservé peut-être à Fortnite on s'en souviendra pour des raisons différentes forcément je me trompe peut-être c'est pas un problème de se tromper rendez-vous à la maison de retraite bon bah je crois qu'on va bientôt pouvoir boucler je voudrais juste dire à Mattfr85 qu'à quand un Virtua athlète de Touquet sur Dreamcast oh j'adore j'adore c'est mon jeu de rigololage c'est vrai tu veux pas qu'on fasse un Décathlète plutôt t'aurais pas Décathlète sur Saturne non par contre j'ai Xtreme Sport non non Décathlète non je l'ai pas Décathlète sur Saturne Virtua athlète je l'ai moi Virtua athlète Touquet qui est un jeu monstrueusement drôle pourquoi ? tu vas amener Décathlète avec la Saturne il faut que j'aille à la campagne dans le grenier on te demande un truc tu pars sur autre chose oui parce que Décathlète est dix fois mieux mais il est super drôle Virtua athlète Touquet non non Décathlète c'est le meilleur jeu du genre Décathlète c'est le meilleur de tous les meilleurs genre meilleur parce que là on parle d'un nanar en l'occurrence on parle d'un nanar Virtua athlète Touquet ah toi c'est un nanar moi c'est pas un nanar c'est super rigolo tellement c'est nul il court tous avec des bâtons dans le derch c'est très rigolo avec Gaston Padoue j'y joue encore avec des potes donc quand tu veux bon et bien j'ai téléchargé Fortnite et je vais commencer à y jouer ah ça y est c'est parti moi aussi j'ai téléchargé faut que je m'y mette mais faut que j'ai le temps pour ça bon tu viens de finir Far Cry ça ne va pas bien longtemps oui oui j'ai le finir Far Cry donc je vais peut-être avoir un peu de temps pour moi avant que God of War arrive de toute façon j'ai le vertu dès le départ c'est ce que vous entendez sur PUBG là Fortnite c'est pour les enfants tu joues à PUBG toi ? enfin au Battle Royale ouais Fortnite c'est pas je sais pas Fortnite a l'air mieux calibré pour moi non mais je comprends Fortnite l'intérêt et tout mais pour moi c'est non de tout ce qui est TPS moi c'est non quoi ah parce que t'es pas en vue première personne donc c'est un problème bah je suis pas handicapé mental donc oh la la je plaisante je plaisante oh la la je plaisante je plaisante je plaisante c'est une plaisanterie de mauvais goût c'est très mauvais goût je confirme on coupera au montage je comprends que Fortnite les gens puissent apprécier moi même j'avais apprécié le début du Battle Royale mais quand même a priori c'est le point de vue TPS qui te pose un problème ouais non mais c'est vrai que moi vous êtes tellement extrémiste les joueurs PC personnellement je n'aime pas spécialement le genre PC c'est la première fois que le genre PC c'est être extrémiste ça a des avantages le TPS ? non je trouve ça sympa le TPS ouais non mais oui je suis pas handicapé non mais c'était une blague pas que je sache voilà merci c'est bon pour finir ce podcast on a terminé avec cette semaine d'actu et de jeux on peut tous retourner jouer à Sea of Six non 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 pas du tout rien à voir on arrête avec Sea of Six d'ailleurs tu n'y joueras pas ce soir je pense pas non tu n'y joueras plus du tout même d'accord tu vas arrêter d'en parler aussi oui maître très bien ça j'attends de voir bon merci Camille merci Julo merci Thomas il vous en prie merci à tous de nous avoir suivis merci à vous oubliez ma blague de mauvais goût merci à vous bah oui c'est normal c'est normal mais ça sera coupé ça sera coupé merci à vous évidemment de nous avoir suivis comme d'habitude n'hésitez pas à laisser des commentaires sur tout ce qu'on a pu dire durant ce podcast à lâcher des pouces aussi comme on dit et puis pouces bleus comme chaque semaine on vous donne rendez-vous alors pas exactement la semaine prochaine pas le lundi parce que ce sera le lundi de Pâques et le lundi de Pâques putain c'est vrai vous savez bah on fait Pâques bah on fait Pâques c'est férié si on fait Pâques et qu'on cherche les oeufs on va pas aller s'amuser à faire un podcast c'est parce quoi donc ce sera sûrement bah un jour après ah oui d'accord tout à l'heure 6 of 6 vont-ils faire un événement Pâques bah forcément ils devraient en faire un c'est un peu une tradition donc vous arrêtez de parler de 6 of 6 ou pas là ils parlaient de Charpès quoi bon attention hein allez merci à vous ciao à la semaine prochaine salut à tous ciao